Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous des culture bulles. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 9 mai et c'est le retour de Kendrick Lamar et de Culture Bulles. Je parle de Kendrick Lamar parce que je kiffe, je kiffe de ouf et son morceau, le clip qu'il a sorti m'a fait énormément plaisir aujourd'hui. Rien de mieux que de commencer la semaine avec notre rendez-vous habituel entre chinobis. Chinobis, bonsoir le chat, bonsoir Jiguito, bonsoir Clark Kent, bonsoir Fricka, bonsoir Gingasa, bonsoir Spesky RU et bien sûr Winnie Sensei qu'on accueillera tout à l'heure. On va faire le petit jeu habituel, on va reprendre nos habitudes doucement, on va noter notre lundi, une note sur 10. Notez votre lundi vous dans le chat, qui êtes présents dans le chat, notez-le avec une note sur 10. Pour moi perso on n'est pas loin de 8 sur 10, j'attends de voir vos réactions, quelles sont vos notes pour ce lundi. Alors 12 sur 10 c'est pas mal Gingasa, c'est pas mal. Alors, il y a un petit programme ce soir, on va pas parler que de Kendrick Lamar, on va commencer une émission spéciale Webtoon. On aura Prince Rours qui est auteur de deux Webtoons sur Webtoon Factory justement, qu'on va accueillir. On va également accueillir Winnie Sensei, le patron de GAC, un média dont il est le créateur et qui va nous, comment dire, qui va nous révéler quelques coulisses et surtout son approche du Webtoon, comment il voit la chose. En tout cas, on a Jiguito qui me dit 8 sur 10 solide, Clark Kent qui me dit 7, Emile Errand qui me dit 6, Prince Rours qui est sur du 8, Spesky Rue qui dit caroncule 10, Prince Rours. Et moi perso, comme je vous l'ai dit, on est sur un bon 9. Je me suis réveillé, j'ai vu le clip de Kendrick, ça m'a fait un petit pincement au cœur et je me suis dit, ah l'émission va être nickel ce soir. Ça commence par du positif, ça finit sur du positif. Et en fait, vous êtes à 6 sur 10, 7 sur 10, mais vous verrez à la fin de Culture Bull, nous serons, je l'espère en tout cas, à 10 sur 10. Alors le programme de la soirée, comme je vous ai dit, on va parler de deux Webtoons. Le premier, ce sera Boulande qui est donc de Prince Rours. Et comme il en a fait deux, en fin d'émission, on parlera de son second Webtoon qui s'appelle Orage. On va vous expliquer tout ça sans panique, mais je ne suis pas tout seul car le programme est chargé une fois de plus. Je vais donc accueillir nos invités ce soir. Bonsoir l'équipe. Salut, salut. Salut, on va commencer par Eloha, que la maison on connaît déjà. Et après, on va te présenter plus en profondeur, Monsieur Rours. Tu dois t'appeler Prince Rours ou Rours d'ailleurs ? Rours, c'est très bien. En fait, c'est mon nom, prénom, c'est PR, Prince Rours. En fait, avant, je m'appelais Peluche, mais à 30 ans, on s'appelait Peluche Rours, c'était bizarre. D'accord, ok. Et il y a Winnie qui arrive également. Comme quoi, il est apparu comme dans Ghost. C'est nickel, c'est incroyable. Bonsoir. On m'entend bien, on me voit bien, tout est carré. Ouais, on te voit bien. Je commence les présentations, on va arriver à toi Winnie tout de suite. Alors, Eloha, est-ce que tu peux nous rappeler tes fonctions ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Écoute, Pierre, je suis éditeur sur Webtoon Factory, comme depuis six émissions. Maintenant, peut-être qu'encore dans le chat, certains n'étaient pas parmi nous. Et donc, je suis notamment l'éditeur d'Orage. Voilà, donc je travaille avec Rours depuis… On a bien bourriné ces deux derniers mois pour vous offrir ce premier épisode ce soir. Et on espère vraiment que ça va vous plaire parce qu'on a tout donné. Yes. Et toi, Winnie, donc, tu peux te présenter. Je t'ai déjà un peu introduit. J'ai dit que tu étais le fondateur de GAC, que tu étais… Je n'aime pas trop le mot influenceur. Je dirais plutôt prescripteur dans le manga game, où tu nous conseilles jour après jour sur les réseaux sociaux à quelle œuvre t'as plus ou moins plu, en espérant que ça nous plaise aussi. C'est bien ça ? Oui, alors déjà, je rebondis sur ce que tu as dit au début du live. Kendrick Lamar, incroyable, vendredi, on attend fort l'album. Grave. Oui, on attend fort, fort, fort. J'ai kiffé le clip, tout ça. Et pour revenir à moi-même, du coup, moi, c'est Winnie, du coup, co-fondateur du Média GAC. Média GAC, c'est assez pop culture, mais quand même, on parle beaucoup de manga, d'anime, tout ce qui est culture asiatique en général. Et je suis créateur de contenu. Moi, je dis créateur de contenu pour parler le mot influenceur. Tu es un créateur de contenu, je retire la leçon. Créateur de contenu et aussi animateur. J'anime depuis quelques temps des événements sur scène, des émissions, voilà. C'est une nouvelle casquette qui s'ajoute à mon arc, voilà. Ah bah, ça tue, ça tue. On va passer à toi, monsieur Rours, monsieur le prince Rours. Enchanté et heureux que tu sois dans l'émission ce soir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, en deux, trois mots ? Prince Rours, dessinateur, scénariste, producteur de... Non, je déconne, non. C'est juste ça, c'est très bien. En tout cas, je suis très content de faire cette émission avec tous les trois. Je pense qu'on va passer un bon moment de détente. J'ai vu un peu les notes, comme on a dit tout à l'heure, les notes sur le chat étaient pas mal. Moi, je vois un peu le programme. On va attaquer tout de suite. On va attaquer directement avec le premier focus de la soirée sur ton premier webtoon qui s'appelle Boulande. Est-ce que... Avant, je vais poser une petite question. Est-ce que Winnie, tu lis beaucoup de webtoon ? Winnie. Je en consomme avec modération, on va dire ça comme ça. Mais j'en lis, mais avec modération. Mais ça va peut-être être très surprenant, mais je lis plus des webtoons de romance, pour le coup. D'accord. C'est une des questions qui arrivaient un peu plus tard dans l'émission, parce que justement, il y a quelques différences avec le monde du manga habituel qu'on a. Moi, je considère... J'ai tendance à dire manga pour le webtoon, parce que pour moi, c'est un truc qui est très proche du manga, plus proche du manga que de la bande dessinée à mes yeux. Peut-être à tort. Eloi, tu vas nous éclairer là-dessus tout à l'heure. Mais j'ai tendance à comparer plus souvent, en tout cas, avec le monde du manga. Et justement, dans le monde du manga, c'est le shonen qui règne en maître. On verra tout à l'heure si c'est le cas dans le monde du webtoon. En tout cas, on vous présente le premier webtoon de la soirée qui s'appelle Boulande, dont le prince, Rours et l'auteur. Est-ce qu'Eloi, tu peux nous pitcher cette œuvre ? Comme tu veux, Rours. Moi, j'arrête de pitcher la semaine dernière. J'ai encore massacré une œuvre. Donc, j'arrête de pitcher. J'ai pas envie de me faire poursuivre. J'ai pas envie de me faire poursuivre par l'amicale des auteurs au bout d'un moment. Donc, j'arrête. Non, mais je vais tenter, Rours, tu me corrigeras. En fait, dans Boulande, qui est le premier webtoon de Rours, on va suivre tout simplement un jeune gamin. J'étais en train de chercher son âge, mais il a quoi ? Il a une douzaine d'années, un truc comme ça ? Oui, il a 11 ans, je crois. 11-12. Vous êtes en train de faire un pitch plus que moi, je suis en train de vous dire. Non, non, c'est parce que c'est important. En gros, on a un gamin qui s'apprête à rentrer au collège et qui subitement s'aperçoit qu'il a des pouvoirs et sa mère va l'envoyer étudier dans une école de monstres, de vampires et de sorciers qui s'appelle Boulande, qui est une école du monde magique. Sauf que ça se passe pas exactement comme dans Harry Potter parce qu'au revoir, il est vraiment pas doué. Il s'en tire pas du tout. Et là où il est fort, par contre, c'est pour se faire des vrais potes et des vrais amis. Et il va rencontrer, en fait, au fur et à mesure de l'année, je ne vous raconte pas tout ce qui va se passer durant sa première année à Boulande, mais évidemment, il va tomber sur des gros morceaux et ça va partir en baston général. Voilà, c'est super sympa à lire, c'est très drôle. On suit vraiment une aventure un peu démente avec trois héros et héroïnes qui ont une douzaine d'années. Et je pitcherai Orage après parce que ça se passe sept ans après les avions. À part Light Off qui a 113 ans quand même. Ouais, absolument. Mais bon, si je rentre dans le détail, Light Off, c'est un vampire qui a 113 ans avec la gueule d'un gamin de 12 ans. Donc, bon. C'est ça. C'est ça. de ce webtoon, c'est l'humour. Ours, en général, lorsque tu écris ton œuvre, est-ce que tu commences par écrire l'histoire principale en incluant toutes tes blagues, tous tes trucs, tous tes effets drôles à l'intérieur ou tu fais vraiment, tu ajoutes ça au fur et à mesure ? C'est vraiment freestyle. En fait, Georges est une ligne directrice. Et encore dans Boulande saison 1, c'était vraiment différent parce qu'au début, j'étais parti sur des petites histoires marrantes dans une école de monstres. Et en fait, à partir du quatrième, cinquième chapitre, peut-être sixième, je me suis dit non, je vais mettre une véritable histoire, un fil rouge beaucoup plus conséquent en fait. Et donc, je suis parti sur ça. Et voilà, en gros. Et après, c'est vraiment, quand je dessine, en fait, j'imagine un petit peu le chapitre et je me dis, tiens, cette petite blague, ça serait mignon ici, ça ici, ça serait marrant. Et c'est pour ça que ça donne des scènes assez cocasses. Et j'ai grandi avec Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball déjà, et dans Dragon Ball, il y avait beaucoup de puitaines marrantes comme ça. Et moi, c'est ma... Enfin, bon, voilà, c'est ce que je lis, là, c'est dans la Biblia, donc c'est là-bas. Et donc, voilà, quoi. C'est gros sens. Et aujourd'hui, dans les oeuvres, que ce soit depuis l'époque de Dragon Ball ou même les mangas ou les webtoons qui sortent aujourd'hui, l'humour est quasiment omniprésent, quasiment quasi-automatique. Winnie, est-ce que tu penses que, aujourd'hui, c'est devenu gage de qualité d'une oeuvre ou pas ? Il faut impérativement qu'il y ait de l'humour, ouais. Ouais, à part qu'on est dans des scènes de dingue, mais en général, dans les mangas d'action ou... Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, on constate que quand tu regardes les oeuvres qui ont le plus de succès ou qui sont populaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Je pense que ça aide dans le sens que... C'est bien de mettre du contraste aussi, tu vois, parce qu'on peut aborder des sujets sérieux, mais le décalage permet aussi, tu vois, ça te permet de souffler, tu vois, enfin, moi, enfin, moi, je te parle plutôt de mon ressenti en tant que lecteur, tu vois, genre, qu'il y ait des petites blagounettes, ça te rajoute une autre chose. Donc, ouais, je trouve que c'est... Enfin, pour des oeuvres, en tout cas, surtout type shonen. Surtout type shonen, je pense que l'humour, c'est important. Après, si on va sur du scène hyper sérieux, c'est pas forcément obligatoire, mais... En plus, de toute façon, on a besoin de rigoler dans la vie. Ah, bien sûr. La vie IRL, il y a tellement de galères qu'on s'évate plus ou moins dans nos lectures. Eloua, c'est toi qui fais la douane sur les blagues ou pas du tout ? Ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé de recaler des blagues de Rours ? Ou disiez, attends, celle-là, elle est nulle, cette scène-là, elle cartonne ? Non, non, non. Non, non, je laisse Rours complètement libre de ces blagues qui me font bien marrer. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin... On va pas se mentir, j'ai pas besoin de faire la police sur aucune blague de... Non, je crois que ça nous serait marier. Je suis en train de réfléchir en même temps, parce qu'on a réécrit pas mal de choses ensemble, mais c'était plus autour de l'explication de l'univers que des blagues, tout ce qui est... Sur le lore. Ouais, c'était le lore. Alors, justement, pour Boulogne, en lisant, moi, j'ai eu tout de suite la référence Harry Potter, même si c'est pas une école exclusive de sorciers ou quoi. Mais est-ce que ça fait partie de tes références ? Et quelles sont les autres références que tu as un peu puisées ? Parce qu'on sait que les auteurs, vous êtes un peu des éponges et vous assimilez et vous réinterprétez aujourd'hui. Quelles sont les autres références que tu as prises pour concevoir cette œuvre ? Alors, vraiment, Boulogne, en fait, comme j'ai été recruté par Dupuis, j'étais vraiment dans les premiers à être recruté. Je savais pas du tout ce qu'était le webtoon. C'était la première fois que j'en entendais parler et c'était grâce à Dupuis. Et même quand on m'a parlé du scroll et tout, je comprenais pas trop. Et donc, en fait, non, j'ai pas eu vraiment d'influence si ce n'est Dragon Ball Z. Après, moi, j'avais tendance à dire que Boulogne, c'était Harry Potter dans le monde de Dragon Ball. Enfin, non, c'est le contraire. C'est le monde de Goku dans Harry Potter, tu vois. C'est compliqué. Mais en vrai, il n'y a pas eu vraiment de... Je n'ai pas l'impression que vraiment, tu vois, en tant qu'un créateur, je suis un petit peu parti comme ça, tu vois. On m'a dit, écris-nous un pitch et on verra si c'est bien. Et je suis parti comme ça, en fait, un petit peu... Je reconnais bien Eloa là-dedans, là. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, elle n'est pas lui. Ah, c'est Cédric. Ça aurait pu être moi. Parce que j'ai contacté Roa en ce même moment. Oui, oui. Du coup, c'était Cédric. Cédric. C'était Cédric et Julien. Non, Eloa a essayé de m'arracher à Dupuis pour aller ailleurs. D'accord. Et trois mois après, elle s'enjoignait Dupuis. Ah, t'as vu ça ? Quel escroc. Alors, ce qui est cool aujourd'hui, ce qui est cool ce soir, justement, parler de Dragon Ball, ce qui est cool, c'est que je pense que Winnie, tu es un gros fan de Dragon Ball, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Un peu comme un peu comme mon. Non, il y en a qui n'ont pas de Dragon Ball. Oui, mais ceux-là, ils ne sont pas acceptés. Ils sont filtrés par Twitch. On a mis un plugin spécial qui les filtre direct. Avant de parler... Avant de parler de Dragon Ball, on a quelques images à vous montrer quand même de boulande avant de passer à autre chose. On a pas mal de travaux que tu as faits, il me semble, en images. Est-ce qu'on peut avoir quelques images, s'il vous plaît ? Voilà. Alors, au niveau... Oui, excuse-moi. Je t'écoute, je suis en prie, fais comme chez toi, mais oublie pas que tu es chez moi. Non, vas-y, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Je t'écoute, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit à l'écran, sans problème ? Alors, ça, c'est les premières planches que j'ai proposées à Dupuis, en fait, et à l'époque, je bossais uniquement en aquarelle. Et bon, là, c'est passé au scan, c'est immonde, mais bon, les aquarelles étaient un petit peu plus belles. Et en fait, quand j'ai envoyé mes planches, j'étais super heureux. On m'a répondu, ben non, en fait, c'est un webtoon, c'est du numérique, donc tu nous fais du numérique. Et donc après, je suis passé en numérique. Mais à la toute base, c'est parce que la première saison Boulande a été réalisée, en fait, au crayon à papier et encre de Chine. Et après, je mettais la couleur sur Photoshop, quoi. D'accord, mais c'est vrai que ça... Je t'en prie, t'en prie, t'en prie. Mais t'es chez toi, ravi. Non, parce que je trouve ça grave intéressant, en fait, le fait qu'il t'ait... Parce que, justement, j'ai vu la planche, j'ai capté direct le style aquarelle. Et en fait, du coup, si je comprends bien, du coup, même dans le webtoon, il y a quand même un certain standard obligatoire dans l'artistique. On n'a pas une certaine liberté, en vérité, quand même. Il y a quand même certains codes à respecter. Alors, je pense qu'en vrai, ça dépend vraiment... Je pense que, comme Dupuis, il se lançait, il voulait vraiment un truc vraiment numérique pour choper les gens directs. Et puis, c'est vrai que quand on voit la qualité du scan par rapport à l'aquarelle d'origine, je pense que c'est mieux qu'il m'est dit de... De passer en numérique. De travailler en numérique. Parce que je pense que là, ça aurait été une galère même pour moi en plus de tout faire à l'aquarelle. Ça aurait été... Ça aurait été... Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé justement quand tu as dit aquarelle, je me suis dit mais ça t'aurait pris un temps fou justement de faire les planches. Et est-ce qu'ils t'ont demandé... Est-ce qu'Éloi, Cédric et Julien t'ont demandé justement de passer en tout numérique pour de l'artistique ? Pour de l'artistique ou pour du temps ? Quel débat qui a plus projet à ton avis ? Non, non, non. Je pense que c'était vraiment pour la présentation, pour arriver dans ce monde-là. Je pense qu'il fallait vraiment arriver en numérique. Et pour répondre à Winnie, ouais... Je pense qu'il y a vraiment des codes à respecter mais en même temps, après, c'est comme la BD d'aujourd'hui ou le manga d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut un petit peu tout mixer maintenant. On n'est plus du tout obligé de... Tu vois, par exemple, sur Orage, c'est donc Boulande saison 2, j'ai respecté des codes du manga mais en même temps, pas totalement. Donc, pour ceux qui liront, c'est pas totalement une ligne droite manga. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai testé des choses, en fait, comme dans Boulande. Donc, voilà. Ok. D'accord. Ouais, pour répondre à cette question, tiens, peut-être, si je peux me permettre, en fait, il faut imaginer que ça fait quoi ? Ça fait 4 ans maintenant, Boulande, 3 ans, 3 ans ou 4 ans. 3 ans, je crois, oui. 3 ans. Ouais, ça remonte vraiment. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, personne, ou quasi personne, faisait de la créa en Webtoon. Il n'y avait que du plus. D'accord. Et du plus, on n'avait pas, honnêtement, on n'avait pas de modèle. Moi, je me souviens très bien quand j'ai créé, quand j'ai appelé les auteurs, déjà, c'était nous qui appelons tous les auteurs pour leur expliquer et c'était, c'est quoi le Webtoon ? La première question, c'était, qu'est-ce que c'est ? Laisse tomber pour expliquer à un auteur, alors que toi-même, t'en as lu 6 sur des scans trad parce que t'as rien d'autre à dispo. C'est un bordel. Oh ! À l'époque, à part Daily Toon, il n'y avait que Daily Toon en France. C'était il y a 4 ans, donc. C'était il y a 4 ans. D'accord. Donc, ça commence vraiment à se démocratiser là, maintenant, en vrai. Bon, on en reparlera, je pense, mais... Ouais, on va en reparler un peu après, mais grâce à l'arrivée, on va dire, de Never Webtoon et du confinement, enfin, et de la pandémie, ça a explosé. Mais avant ça, on était 2 ou 3 à se battre en duel, quoi. Et du coup, c'est pour ça... Je commence à croire qu'il y a beaucoup, excuse-moi, je commence à croire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se réjouissent de la pandémie parce qu'à chaque fois que je fais un truc, que j'entends grâce à la pandémie, je me dis, ah, mais la pandémie, c'est une galère quand même, les gars. A qui te vide le crime ! Ouais, ben... Exactement. On s'en prie, continuez voir. Mais du coup, voilà, et c'est pour ça qu'on demandait à ce que les couleurs soient un peu plus peps. En fait, il y avait vraiment cette notion, il fallait que les couleurs en jettent. Et là où on a eu de la chance, c'est ce que dit ours, c'est qu'en fait, c'est même pas tenable avec la production qu'implique un webtoon de faire de l'aquarelle. Déjà que c'est chaud pour bédé papier, il y a quasiment personne qui fait de la couleur directe. C'est ce qu'on appelle faire de la couleur directe, donc directement sur papier. Ça implique une étape supplémentaire qui est un scan, mais c'est pas un scan comme l'imprimante que t'as chez toi, quoi. C'est un scan en 600 DPI, c'est des boîtes qui font ça, donc t'envoies tes planches par la poste ou dans la plupart des cas, tu prends un Thalys, tu vas en Belgique avec sous le bras parce que t'as peur qu'elles se perdent. Donc, en webtoon, franchement, c'est ultra tendu. Et je connais que deux personnes, il y a Thali, dont on parle souvent, qui fait Sommage, qui fait tout en tradit, mais elle ne fait pas la couleur en tradit, tu vois. Elle fait la couleur en numérique parce que ce n'est pas gérable. D'accord. On a Jiggy dans le chat qu'on salue qui nous pose la question c'est quoi ton rythme de travail pour réaliser tes webtoons ? Alors, en gros, pour Boulon, la première saison c'était vraiment un rythme de travail assez soutenu. Je crois que j'avais fait 12 chapitres en 3 mois, un truc comme ça. Mais c'était un style de dessin très simple en fait. Donc, c'était très facile. Enfin, c'était beaucoup plus facile que le webtoon que je viens de réaliser là, Orage, où là, je me suis pris la tête. Et là, sur Orage, j'ai eu des journées pendant, je ne sais pas, un mois, un mois et demi où je faisais du 6h, 19h quoi. 6h, 19h tous les jours dès que ça monte à 22h. Et après, j'allais mourir dans mon lit. Et voilà, c'était très dur. Ah ouais, franchement, c'était dur. Pour continuer à répondre un peu à ta question, Winnie, de tout à l'heure, s'il y avait un standard dans le webtoon, moi, en tout cas, chez Webtoon Factory, je ne trouve pas qu'il y ait de standard parce qu'il y a vraiment des œuvres atypiques comme le satanisme éco-responsable, par exemple. C'est ça le titre, Éloi ? Ouais, satanisme éco-responsabilité. Satanisme éco-responsabilité qui est d'un style. Et tu as justement Boulante qui est dans un autre style total. Et vraiment, en voyageant dans le... Rien qu'en voyant les covers, tu te rendras compte qu'il y a vraiment des choses différentes. La seule chose qui pour moi est impérative à mes yeux aujourd'hui, en 2022, c'est que je pense que c'est quasi indispensable que ce soit en couleur maintenant. Après moi, j'aimerais bien tenter le noir et blanc quand même. Moi franchement, avec mon tram et tout, je pense que ça pourrait être un peu. Surtout, il y a une génération entière qui a lu des scans pendant 20 ans. Franchement, eux, tu leur fais lire des web tout dans noir et blanc. Je te le dis direct. Mais en fait, on a les stats et le noir et blanc à l'écran est juste moins lu. C'est vrai ? Ok. Ouais. Et ça doit être explicable. Il y a forcément un truc, c'est peut-être parce que tu es moins attiré et que tu cliques moins, j'en sais rien, mais ça marche vraiment moins bien. C'est un truc de ouf. Nous, on a fait quelques tentatives. On a The Brems qui est en noir et blanc notamment, qui est une de nos séries les plus lues, cela dit, qui va à l'encontre de mon exemple. mais c'est quand même très difficile à mettre en place. Très rare, c'est très rare, c'est une niche. En fait, ça va avec une histoire. Il faut que l'histoire le justifie. Je ne sais pas si vous avez lu sur Never, Elbund, il y a eu une série Netflix. Ouais, Elbund, oui. Ouais. Eh bien, c'est en noir et blanc. Mais ça, voilà, vu l'univers, ça se justifie. D'accord. OK. En tout cas, moi, à mes yeux, par exemple, on avait eu, comment il s'appelle ? On avait eu Jeff, la dernière fois, où justement, il avait sa première oeuvre qui était en noir et blanc. Et voilà, c'était un peu plus, même moi, c'était un peu plus, un peu, un peu, alors que ce n'est pas forcément vrai, tu as l'impression que c'est moins travaillé en fait aujourd'hui. Quand tu as une oeuvre qui arrive en noir et blanc, tu te dis, OK, ils ont passé moins de temps, ils ont moins de trucs, alors que ce n'est pas vrai du tout en plus. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, un webtoon pour moi, même en voyant ce qui se fait chez vous, mais aussi à l'international, pour moi, c'est quasiment obligatoire que ce soit en couleur. Désolé si je te tire dans les jambes avec ton projet. Moi, je suis passé en mode couleur depuis déjà, depuis le confinement, grâce au confinement, tu vois. Donc, je plaisante. Encore une fois, grâce au confinement. Voilà. À qui profite le crime ? On peut peut-être voir d'autres images de Boulogne qu'on a en stock. Par exemple, on voit l'école, c'est bien ça, Rors ? Oui, c'est ça. J'avais fait du temps de temps de l'école. Alors, de quelle école tu es, justement ? Est-ce que tu es dans l'école des auteurs qui écrivent tout et qui proposent, ils construisent tout leur univers en amont avant de le soumettre et de le montrer à d'autres ? Ou est-ce que tu es plutôt de l'école, un pas après l'autre ? Ah ouais, un pas après l'autre. J'adore inventer des... En fait, il y a plein de trucs dans mes chapitres que j'invente au fur et à mesure. Et ça, le plan de Boulogne, c'était vraiment pour Dupuis, pour les rassurer parce que je me disais, bon, on va essayer de leur donner un petit peu des petites choses à se mettre sous la dent parce qu'en fait, moi, je crée souvent sans rien et je pense que ça peut être un gros problème pour les éditeurs parce qu'ils se disent, ce mec, il ne sait pas où il va alors que j'ai beaucoup de choses en tête et ça arrive dans la tête et c'est comme ça que je crée. Mais c'est très bizarre comme manière de créer et je pense que c'est pour ça qu'avec Eloua, je pense que le troisième tome, ça risque d'être marrant. Si, il y a un troisième tome, il n'y a pas. Et toi, Eloua, tu préfères recevoir tout d'un coup ou avoir... ça te convient aussi un pas après l'autre ? Non, non, non. Moi, je préfère... Tout d'un coup, je ne suis pas fan, en fait. C'est trop complexe pour moi. Après, là, on rentre dans une grande question qui est la question du métier d'éditeur. Si tu veux, si je reçois tout d'un coup et que je ne peux rien faire, que je ne peux pas aider l'auteur, ce n'est pas pour ça que je fais ce métier. Sinon, je ne fais pas une pause. Donc, l'idée, c'est de pouvoir au fur et à mesure et de discuter, c'est de pouvoir influer, avoir des idées communes et tout. Et là, tu vois, on va voir d'autres images que j'ai découvertes, moi aussi, ce soir, parce que je n'avais pas tout vu. Et il y a des super idées et c'est ce que je disais à Ronce tout à l'heure. Je disais, putain, il faut que pour la prochaine saison, on les utilise, quoi. Il faut qu'on les reprenne, il faut qu'on les développe, il faut qu'on... Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'un plan comme ça, que j'ai découvert aussi tout à l'heure, d'ailleurs, ça donne envie de... Tu vois, là, le gymnase du crâne, il fait bien envie, quoi. Tu as envie de savoir ce que c'est, ce crâne. Donc non, moi, je préfère recevoir des petites pièces comme ça, des petites pépites et puis après, on développe ensemble. Mais c'est vrai que Ronce a tendance à faire beaucoup d'épisodes d'un coup et à tout m'envoyer d'un coup. Et c'est une autre façon. Oui, Nii, tu disais tout à l'heure que tu lisais quelques webtoons. Tu en lis des webtoons français ou plus du coréen comme la plupart du monde ? Alors, je vais dire un truc peut-être le mec qui essaie de ne pas de se mouiller. En fait, tu sais, j'ai lu quelques webtoons français, mais en fait, parfois, quand j'ai des webtoons, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et je trouve que c'est une des forces du webtoon par rapport à d'autres... Oui, par rapport au manga ou aux comics, etc. Parce que je trouve le webtoon, en fait, c'est très... Il n'y a pas de frontière. Je ne sais pas comment expliquer ça, en fait, mais quand tu lis un webtoon par le dessin, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de style. Non, il n'y a pas comme ça. Mais en fait, je trouve que les styles sont tellement variés et diversifiés qu'en fait, je ne pourrais pas... À part si l'histoire se passe en Corée. Bon, ben voilà. Là, tu vas dire qu'on passe en Corée. Mais si c'est dans un dealer un peu imaginaire et tout, qu'il n'y a pas de localisation, ben... Mais je pense que globalement, je dois dire inconsciemment plus de webtoons coréens, quand même, je pense. D'accord. Et du coup, tu as lu quelques webtoons français, tu nous as dit est-ce que tu penses qu'il y a un vrai, vrai, vrai coup à jouer ? Bien sûr qu'il y a un coup à jouer, mais comment tu évalues la scène webtooniale française ? On invente des mots, on est chaud ce soir. Webtoonaire, on va... Attends, webtooniste. Ouais. Ben, je... Je vais inventer des nouveaux termes. Ben, en fait, déjà, il faut voir déjà comment le consommateur... Est-ce que le webtoon, il y a plus de consommateurs de webtoon en France déjà, enfin, dans les pays francophones déjà, c'est la première chose à savoir. Et je pense que oui, je pense que le webtoon commence de plus en plus à se développer en fin, bien sûr, dans les pays francophones. Et je pense que oui, clairement, il y a un coup à jouer parce que c'est vrai qu'on pense que la seule issue en général quand tu es un artiste et que tu veux faire de la bande de ciné globalement, c'est le manga. D'accord. Moi, par exemple, j'ai une connaissance qui s'est lancée dans le webtoon justement qui a fait des mangas de manière indépendante et que là, il s'essaye le webtoon et qui me dit qu'il préfère plus ce style webtoon. Je pense que de plus en plus, on commence à être éduqué au webtoon en général et que oui, clairement, du coup, là, je pense que c'est le bon moment de se placer comme ça et de se soumettre à la suprématie. Du webtoon. Exactement. En tout cas, celui-ci s'appelle Boulande et c'est du prince rours. Il y a du mal à t'appeler prince rours, mais je vais m'habituer. Ah, c'est dur, ça me fait toujours un petit blocage. Enfin, bref, ça s'appelle Boulande, c'est disponible sur Webtoon Factory. Vous pouvez télécharger l'application sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Moi, je suis un mec de chez Apple, donc Apple Store, ça sort direct. Vous téléchargez, vous avez les premiers chapitres qui sont gratuits. la série Boulande est terminée et il y aura, pour continuer, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, il y aura des coins à gagner tout à l'heure. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur Boulande ou on peut enchaîner et se diriger tranquillement vers la suite de l'émission Winnie ? Oui, moi, j'ai quelque chose à ajouter. Non, en fait, parce que là, du coup, je découvre ton style, prince rours. Là, je l'ai bien prononcé, là, d'un coup. Et du coup, non, non, mais en fait, tu vois, pour revenir sur le délire un peu localisation des webtoons et ce que l'artiste est coréen, etc. Toi, je trouve que tu as un style quand même, on sent un peu le côté un peu franco-beige, tu vois, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas comment tu m'as dit. Ouais, un mix. Ouais, tu vois, donc je trouve que tu varies bien le délire webtoon et le délire un peu franco-beige, donc on sent que déjà tu te différencies par rapport à le webtoon que j'ai lu, tu vois. Vraiment, je trouve vraiment que tu te différencies dans ton style, dans ton car à design, etc. Donc, voilà, même dans ton crayon, donc en crayonnage, etc. Donc, non, ajoutez ça, c'est tout. Bah, écoute, génial, merci. Bah, après, ça va changer beaucoup avec Orage, tu vois, genre la deuxième saison qui se passe sept ans plus tard, le style graphique, je pense, ça va... Il évolue un peu. Ouais, mais tiens, vous allez arrêter de vous bouffer mon émission. On va montrer, on va montrer, je continue de bouffer un peu, mais on va montrer l'histoire de bus que tu avais faite Rours. Ah oui, tu sais comment je bosse. Ouais, voilà. Yes. Vraiment, le premier, c'est une archive, c'est vraiment la toute première histoire qu'on a reçue. Il faudrait montrer l'autre. Il faudrait montrer l'autre d'abord, en fait. Ouais, on va la montrer, on va la montrer juste après. D'accord. Je montre le résultat final. En fait, est-ce que vous pouvez expliquer à tout le monde ce que c'est ? S'il vous plaît. Ouais. Ouais, c'est, Rours est occupé à relire ses blagues, donc je vais le faire. En fait, Boulant, c'était, au début, c'était des petites histoires comme ça, qu'on recevait, avant d'en faire une intrigue plus générale, parce que comme Rours l'expliquait, il y allait un peu comme les idées venaient. Et c'est vraiment, donc il y avait un univers, il y avait quelque chose, mais il n'y avait pas encore une grande histoire. Et du coup, là, c'est vraiment, bah là, tu vois, on voit un Spirou un peu twisté dans le bus, quand même. Spirou, il a bien vieilli. Et en fait, au fur et à mesure, il y a une histoire qui s'est dégagée, que Rours a écrite, et on a repris les deux ou trois premiers épisodes que Rours a entièrement refait. Et ça, l'histoire que je suis en train de vous montrer a été supprimée. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus sur votre site. C'est exclusif. c'est exclusif. Bah, il n'y a que les toutes premières lectrices et les premiers lecteurs qui ont pu la découvrir, celle-là. Et c'était, voilà, je vous la montre parce que, comme disait Winnie, c'est un chara-design un peu particulier, un peu humoristique, encore sur des enfants. Et par rapport à Orage, vous allez voir la différence directe. Et cette scène-là où il se transperse avec son bras allié dans la nouvelle version, du coup, ça me dit quelque chose ? alors, j'ai gardé certaines scènes, celles que je trouvais viables, je les ai remises dans la nouvelle version. Mais redessinées, ce n'est pas la même scène. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres, de chapitres, tout ça, que vous éliminez avec le temps, éloi ou pas du tout ? Alors, refaire les trois premiers chapitres, c'est arrivé que sur les premières séries qu'on a édité, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'avait pas trop de modèles, on y allait un peu comme on pouvait. Donc, les premières, on a retravaillé. Après, par contre, ce qu'on a beaucoup fait, c'est qu'on a rajouté des prologues. Mais ça, c'est un truc que les Coréens font beaucoup. Winnie, si tu en as lu, souvent, il y a une sorte de prologue vachement bien dessinée avec des images de ce qui va se passer. Et en fait, c'est parce que tous les éditeurs et tous les auteurs, au bout d'un moment, on se paume un peu dans nos séries et on se fait une sorte de prologue et puis on se dit, tiens, on a fait un prologue, ça serait super de le montrer au public et ça fait une sorte de résumé. Et ça, on l'a beaucoup fait parce que ça permet de contextualiser pour les nouveaux arrivants. Après, il y a un truc aussi, c'est à la fin des 24 chapitres, quand tu t'es tapé les 24 chapitres, ton style, il a énormément évolué. Évolué, quand tu regardes les trois premiers chapitres, moi, je les ai vus, j'ai dit à mon éditeur, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux les refaire même gratuitement ? Je l'ai fait. Et il m'a dit non, on ne va pas payer. Et en fait, il m'a laissé le choix de le refaire à l'époque et ça, c'était génial. Il est cool ton éditeur. Oui, franchement, alors que franchement, ce n'était pas gagné au début. Non, ce n'était pas gagné. Et justement, si je peux me permettre, par rapport à la remarque de Roux, en fait, tu ne dis pas toi, justement, enfin, je peux comprendre parce que déjà, pour moi, d'un point, en général, toutes les œuvres, en général, bien évidemment, l'artiste évolue avec le temps au fur et à mesure de son histoire et je trouve ça logique. Mais toi, tu ne te dis pas justement parce que tu parlais du fait que tu voulais refaire les chapitres, tu ne te dis pas justement je préfère laisser ça pour te rendre compte justement de la marge d'amélioration que tu as pu faire, tu vois, ne pas justement avoir honte mais au contraire, être fier de l'évolution que tu as accomplie jusque-là, quoi. Enfin, tu ne te dis pas ça ? Alors en fait, ce n'était pas du tout une question de niveau de dessin. Enfin, sur le truc, c'était vraiment pour ajouter des éléments à l'histoire en fait qui prenaient beaucoup plus de sens par la suite même si graphiquement, je trouvais que c'était moche. Franchement, il ne faut pas mentir. Les trois premiers épisodes, ils avaient... En fait, les trois premiers épisodes, le truc... En tout cas relatif. Oui, non, 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 mais en fait, les trois premiers épisodes, en fait, c'est demandé par les éditeurs donc toi, tu ne sais pas encore si tu vas être édité direct. Donc en fait, tu fais ça, tu fais ça comme ça, tu te dis, vas-y, est-ce que ça va passer, je mets cette idée, je mets ce style mais tu ne sais pas en fait si tu vas avoir 24 chapitres. Donc en fait, quand tu fais les 24 chapitres à la fin, reprendre les trois premiers pour moi, je trouve, c'est cool quoi. Enfin moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire après bon, je ne sais pas pour les autres. Je pense qu'il y en a qui sont très contents de leurs trois premiers chapitres, tant mieux. Moi, je n'étais pas... Je pense aussi. En tout cas, encore une fois, ça s'appelle Bouland, c'est disponible sur Webtoon Factory et c'est assez cool. Moi, j'ai adoré la première saison. J'ai commencé la seconde saison qui porte un autre nom qui s'appelle Orage. On en parlera tout à l'heure pendant la suite de l'émission. On va parler un peu plus de Webtoon en général. Winnie est là pour ça parce qu'on a plein de questions en tant que... comme un créateur de contenu et donc entre guillemets d'experts en la matière de tout ce qui est récits, illustrés, que ce soit du manga, du Webtoon et quelquefois de la BD et du comics. Tu vois le Wakanda derrière toi, donc c'est obligatoirement dans cette école-là aussi. Ah oui, je lis du tout. Enfin, j'essaye en tout cas. Est-ce que l'arrivée du Webtoon justement dans les quatre dernières années donc a chamboulé un peu tes habitudes de lecteur ? Est-ce que maintenant tu te dis... Je te fais un... Je caricaturise peut-être. Je caricature. Par exemple, avant, tu avais un manga dans le métro avec toi. Maintenant, quand tu sors, est-ce que tu ajustes ton téléphone et tu te dis c'est bon, j'ai de la lecture ? Carrément. Déjà, il faut savoir que moi, la première fois où j'étais vraiment en contact avec le Webtoon, c'est quand je suis parti au Japon. Quand je suis parti au Japon en 2019... C'était une autre époque, un autre monde. Ouais, avant l'ancien monde. J'ai vu que justement, les Japonais consomment beaucoup forcément sur leur smartphone numérique, etc., dont du Webtoon. et après, en revenant, carrément... En fait, moi, pour être très certaine avec vous, j'ai remarqué que beaucoup de femmes, enfin, moi, c'est beaucoup de filles qui m'ont parlé de Webtoon. Quand je disais avec des filles, elles me sortaient des titres et tout. Je disais, c'est souvent des Webtoons, des Webtoons. Et justement, je me suis dit, ça m'a attiré ma curiosité. Du coup, je suis parti découvrir. Et entre-temps, il y a eu des gros Webtoons à succès. Je peux citer sur le leveling. Par exemple, qui ont permis de populariser un peu le genre dans le monde. Vraiment. C'est le plus connu aujourd'hui. C'est le plus connu aujourd'hui sur le leveling. Clairement, le plus connu. Et puis, entre-temps, il y a eu des adaptations par Crunchyroll. Ils ont adapté quelques Webtoons, Tower of God, God of Light, Bonne noblesse, etc. Et que ça a permis, même au public qui disaient des mangas, qui ne lisaient que des mangas ou des coups, etc., du coup de découvrir le webtoon via ces adaptations là les fous l'anime où les gens fous l'anime ils ont pu se rendre compte sont même pas rendu compte de la transition en vérité ouais c'est ça exactement et du coup après vous les lire la suite tu connais ah bah en fait non c'est pas mon gars c'est un webtoon donc c'est une approche et ça s'est passé durant cette période là justement là depuis deux trois ans donc je pense que ça arrive comme dirait comme disait éloi tout ce nouveau tout ce nouveau marché qui arrive et qui a permis franchement c'est la pandémie encore une fois on va finir par croire que non on va pas rentrer dans ce domaine mais je suis vraiment mais voilà et je pense que ce qui plaît aux gens je pense en tout cas c'est ouais bah déjà la couleur déjà c'est un peu tout bête mais ça change et puis le découpage le fait que c'est la manière de lire tu vois sur un numérique tu vois j'ai d'habitude les j'ai l'impression les femmes de manga ils sont très conservateurs ils aiment le papier etc mais là pour le coup le webtoon tu vois limite ils sont à fond sur le numérique quoi enfin tu vois ça ramène aussi un autre délire tu vois une autre manière de lire autre que le papier enfin oui tu veux tu voulais dire un truc je voulais juste préciser qu'à l'écran vous voyez un dessin en live de prince rours du prince rours qui est en train de bosser en même temps il dessine ah ouais d'accord il dessine c'est un craque c'est moi qui n'ai pas fait mon boulot qui l'a mal annoncé mais j'en profite pour le faire dès maintenant en tout cas pour rebondir un peu avec ce que tu as dit oui ni sur sur le webtoon moi ça me ça me saute aux yeux maintenant je prends beaucoup les transports tu sais je suis beaucoup entre le havre et paris du coup j'ai du train la semaine ou du métro etc et je vois c'est vrai que je vois de plus en plus de monde sur leur téléphone en train de scroller et je sais très bien qu'ils sont en train de lire du webtoon maintenant et le style dominant dont on parlait tout à l'heure dans le dans le manga papier ou dans la bd papier ça va être le shonen on va dire ça comme ça ça veut dire des aventures souvent épique avec un jeune garçon qui a un parcours initiatique tout ça et dans le webtoon il ya d'autres styles justement qui font un peu de qui qui gonflent un peu les pecs pour rester dans le dans le langage shonen et qui qui sont justement la romance lisekai ou d'autres styles comme ça est ce que tu penses que ça et ces styles là vont en profiter pour pour impôts pour un peu plus s'imposer en france oui oui bah moi ce que j'ai ce que j'aime beaucoup dans le webtoon c'est là comme j'ai dit c'est la diversité le fait que plusieurs genres sont appris c'est vrai que dans le manga par exemple c'est vrai que le shonen c'est vraiment le genre qui prédomine le plus dominant même si bon il ya des petits lecteurs de cnn shoujo etc mais c'est vrai que je trouve dans le webtoon c'est assez équilibré ou voir même vraiment la romance et la romance c'est vraiment le genre qui domine le plus et je pense que ça permet aussi bah encore une fois d'élargir le public je pense que moi ça va ça va pas carrément s'imposer ça va s'imposer parce que ça permet aux lecteurs de sortir sa zone de confort je trouve donc ouais clairement on a au geek with a bird qui dit qui demande est ce qu'il ya des webtoon plus porté sur le genre sénén et loi vous en avez chez vous ouais alors juste que je suis bien sénén c'est en gros c'est comment vous le définissez c'est les oeuvres les jeunes les jeunes adultes quoi c'est sénén c'est plutôt ado et sénén c'est destiné on va dire aux jeunes aux jeunes adultes quoi akira que tu as derrière toi par exemple ou monster ou souvent soit des enquêtes soit des trucs d'arc et cf tout ça ouais bah du coup du coup je sais pas si on en a honnêtement on a on a beaucoup de choses et je dirais je dirais qu'on a des oeuvres qui s'adressent à des adultes je pense à des grands à des grands ados et plutôt pas du 12 ans quoi si si le shonen c'est 12 ans ouais on a plusieurs séries il faut mieux avoir 16 ou 18 ans pour les lire quoi memories of lemuria par exemple je pense à ça je pense que memories of lemuria qui est assez exigeante effectivement typiquement je pense que ça s'adresse mais en fait j'ai du mal avec les catégorisations parce que c'est un peu comme en bd là pour le coup notre façon d'éditer du webtoon chez webtoon factory on rentre un peu moins dans les cases que ce que fait never ou ce que peuvent faire le ou ce que peut faire le manga on est moins j'ai plus de mal je dirais qu'il y a des séries qui sont des lecteurs aguerris ou clairement si tu n'as pas lu avant tu vas passer à côté mais ça tu peux avoir 12 ans et lire la série a adoré si jamais tu as vu plein de bd avant il y aura pas de problème voilà c'est même orage tu vois ours comment je le sais pas vraiment du shonen si c'est moi je dirais c'est du shonen mais ça vire un petit peu seinen parfois quoi c'est il ya quand même il ya des petites blagues nettes et tout de temps en temps mais on rentre quand même dans le sérieux c'est ça rien à voir avec boulante c'est sept ans plus tard et c'est vraiment ce que je voulais et c'est voilà ouais et là où tu vois arena arena pour le coup c'est très shonen chez webtoon factory l'unique tune du chef otaku et de clarity après on a un masque juste à côté qui je pense serait plutôt saïnen du coup puisque vous décrivez c'est un récit aux tonalités très adultes très noir on suit une enquête où il ya des jeunes qui essaient de combattre des monstres parce qu'a priori ils sont peut-être coupables de quelque chose c'est assez violent donc on a on a tout mais en fait ça rejoint ce que disait winnie tout à l'heure enfin la question que posait winnie sur comment publier chez webtoon factory nous on se ferme à rien à partir du moment où on a un bon récit une bonne histoire un bon scrolling on va éditer globalement honnêtement on est je suis super ouvert sur ce que je reçois comme projet et on a je pense que ça se voit sur l'application même ça peut en dérouter certains parce que du coup il ya des trucs variés tu peux pas trop savoir par où commencer mais c'était un peu le but aussi comme quand tu rentres dans une librairie même une librairie manga franchement moi quand j'y vais je pense au renard doré à paris franchement tu as des trucs différents partout quoi tu sais pas comment c'est alors d'accord en néophyte je pourrais dire que c'est du manga mais je vois bien qu'il ya des différences alors alors winnie tu nous disais que justement toi tu étais plus porté à utiliser beaucoup de romances sur en webtoon quelles sont tes oeuvres références vraiment les oeuvres que tu as préféré aujourd'hui en webtoon ouais moi j'aime bien bon déjà bon arrêt sur le leveling aussi que j'apprécie en termes juste en termes d'action en général ouais sur le leveling et the boxer pour ne citer qu'eux qui vraiment ça c'est mes références en termes d'action mais arrêt en romance ouais moi j'aime bien let's play je sais pas si vous connaissez ouais non let's play en gros petit speech en fait on suit une femme qui rêve de devenir développeuse de jeux vidéo et en fait elle sort sur enfin elle sort sur youtube pour faire des tutos pour expliquer comment être développeur de développeuse de vidéos sauf que le problème c'est qu'elle se fait trash tolker elle a des haters etc enfin surtout en fait il ya une personne qui vraiment récurrent qui vient tout le temps ça ressemble à la vraie vie pour l'instant ouais c'est très réaliste et en fait elle va déménager ou non si je crois que c'était non elle va voir un nouveau voisin va voir un nouveau voisin et c'est non elle va voir un nouveau voisin et en fait elle apprend que son voisin bas c'est le fameux et terres justement la merde ouais donc là il ya un délire pseudo romance qui va tu vas s'installer au plus tard fin de jale va devoir gérer sa relation avec lui par rapport à tout ce qui s'est passé parce que la fille elle était dégoûtée du coup elle a arrêté youtube elle a arrêté même si on rêve c'était en mode dépression quoi et là du coup voilà elle va devoir apprendre à vivre avec ce mec voilà et donc la romance avec ce mec là ou pas c'est la question que je me pose aussi ça prend 50 épisodes mon gars tu vas les lire aussi comme nous 50 épisodes on en reparle en off le loi tu as tout m'expliquer je le sens j'avais une autre question à te poser sur sur le webtoon comment tu vois winnie le webtoon dans aller à moins un terme et à long terme est-ce que tu penses qu'on est vraiment sur une sur un changement radical moi au début je ne pensais pas si ça peut commencer à répondre à donner des éléments de réponse au début je ne pensais pas il n'ya pas si longtemps que ça mais quand je vois ce qui se passe en coulisses avec la crise du papier je me dis que ouais ouais c'est vrai ben c'est vrai que ça j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai tu as entièrement raison la crise du papier ça peut ça peut effectivement jouer le jeu et puis et puis même comme je t'ai dit en tout cas en france j'ai l'impression qu'il ya de plus de gens comme je disais qui est qui vraiment ne voyait que le manga comme solution et qui maintenant vont plus se pencher vers le webtoon bas par exemple même le chef otaku tu vois on peut citer d'un bien sûr qui est quand même une grosse personnalité qui a quand même voilà sa première oeuvre sa première série reste un webtoon tu vois ce que je veux dire donc c'est on pose une question dans le chat oui n'est ce que tu as testé colossal non j'ai pas j'ai pas testé colossal moi j'ai lu d'accord c'est cool c'est très bien c'est très très bien ok 50 épisodes terminé par des par deux françaises par diane diane truc et rutile sparkle rutile je crois sur internet et c'est une super alors pareil ça mélange tous les gens moi je trouve qu'il ya de la romance mais il ya aussi de l'action il ya de tout et c'est vraiment génial et bien je prends note full tour moi aussi je suis sur google aussitôt tu sais regardez le profil instagram de diane diane truc truc c'est une tueuse en dessin c'est d'accord du coup du coup on va bien du coup on va bientôt la recruter chez webtoon factory si je comprends bien j'aimerais bien mais elle a beaucoup de projets elle a beaucoup de projets de son côté donc je crois que ça sera pas tout de suite sur webcontacteur justement est ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe le le scouting et l'oua de ton côté tu prospectes sur quoi tu reçois des dossiers où tu es beaucoup sur instagram non bah tu vois winnie tu parlais de d'arena du chef otaku typiquement c'est moi qui ai écrit au chef otaku en lui proposant en lui demandant si s'il n'avait pas une série et il avait tout de suite il est rentré dans le jeu et en plus je lui ai écrit parce que en tant que créateur de contenu donc il parlait pas mal de webtoon c'était un des tout premiers à faire des enfin des trompe moi je moi je suis arrivé un peu sur le tard mais ça a été moi les premières vidéos de critique webtoon je pense notamment à horizon c'était le chef otaku et dans le game youtube français j'en avais pas trop vu alors que moi je les lisais et quand il avait parlé d'horizon j'avais sa critique était alors moi j'ai adoré horizon en plus mais sa critique était super et c'est pour ça que je l'avais contacté et globalement en fait au fur et à mesure c'est comme ça que ça marche je contacte des gens qui me semblent intéressés par le webtoon ou des gens qui sur leur profil instagram partage partage des choses et effectivement c'est beaucoup moi qui suis dans le premier contact après pareil là où moi je vois que ça se développe vous parlez de la crise du papier ou même de du fait qu'on soit plus en plus connecté il ya aussi il ya aussi de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui nous écrivent de même pour proposer du webtoon et ça par rapport à il ya quatre ans c'est complètement nouveau maintenant je reçois de plus en plus de dossiers tout comme je reçois des dossiers bd ou manga pour dupuis quand je suis avec ma casquette d'éditeur papier alors c'est évidemment pas dans les mêmes dans les mêmes montants on va dire je dirais que je reçois deux dossiers bd ou trois dossiers bd par semaine là où je reçois peut-être deux ou trois dossiers bd webtoon tous les deux mois en naturel tu vois quand même beaucoup donc pour le moment tu es encore beaucoup sur du sur de toi tu prospectes quand tu as besoin d'une oeuvre et plutôt que de choses que tu reçois ok rousse on va parler un peu de toi on va pouvoir continuer on va pouvoir rentrer on va pouvoir apprendre à te connaître un petit peu est ce que tu peux nous décrire ton parcours dans un premier temps attention là c'est là c'est c'est pas un interview c'est un interrogatoire tout à fait la même chose écoute j'étais en échec scolaire j'ai commencé à bosser puis après j'ai repris les études parce qu'il y avait une école de manga qui avait ouvert sur paris donc j'y suis allé j'y suis resté un an ça m'a pas plu je suis allé dans une petite école de bd à république je suis resté deux ans donc j'ai pas fini le cursus non plus et voilà et après j'ai dessiné mon côté j'ai monté un petit fanzine à un moment où il ya quelques auteurs d'aujourd'hui qui commencent à se faire connaître ou qui sont déjà connus donc donc voilà et puis après j'ai fait mon trou en fait vraiment sur sur insta c'est vraiment pas mon style j'ai été recruté par dupuis et puis aussi le label 619 donc c'est les deux boîtes d'édition avec lesquels je travaille et en gros pour mon parcours c'est ça alors tu te décris comme enfin tu nous dis tu t'es écrit comme comme une personne qui était en situation d'échec scolaire pourtant aujourd'hui tu es un artiste accompli est ce qu'à tes yeux est ce qu'à tes yeux l'école les collèges les lycées les universités font ce qu'ils font pour eux font ce qu'il faut justement pour intéresser pour pour le suivi de ces deux ce type de profil aujourd'hui comment comment tu t'es senti à l'école ce que tu dessinais déjà à l'époque où j'étais bien accompagné le ouais je pense que j'étais bien accompagné moi j'ai beaucoup rigolé au collège lycée c'était c'était quand même des bonnes périodes mais je te parle pas de tes potes je te parle de l'équipe pédagogique après une voie critique création oui je pense que l'école après est ce que est ce que c'est leur taf de former des dessinateurs je sais pas tu vois moi je me suis pas senti piaisé en tout cas tu vois je me suis pas dit ils n'ont pas fait leur taf ne sais pas après moi c'était plutôt les conseils d'orientation genre toujours eux ouais toujours les orientations c'est exactement ça et à chaque fois que j'aimais ils me disaient ouais mais en fait il ya la réalité et toi tu étais ailleurs quoi donc donc voilà on m'avait dit même quand j'avais dit que j'avais envie de faire du dessin on m'avait dit ouais tu devrais tailler des diamants exactement là où je voulais en venir parce que t'es pas le t'es pas le seul qui a ce profil là tu as souvent des gens qui ont un rêve qui ont un objectif ou une passion qui veulent en faire leur métier j'ai l'impression que souvent l'école casse le truc et ça donne des humains malheureux pour moi tu vois je dis pas non plus que tous les humains doivent se lancer dans leur passion je pense qu'il faut être ça lui est décor je pense qu'il faut être assez terre à terre aussi mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup de j'ai beaucoup ce discours et beaucoup de ce discours de hockey moi je voulais faire ça et l'école m'a dit non etc est ce que qu'est ce qui a changé pour toi bah moi je t'avoue que c'est vraiment en fait c'est l'année l'année satanique comme je l'appelle sabbatique là où j'ai travaillé en manutention c'est vraiment là que je me suis dit je peux pas faire ça toute ma vie tu vois j'étais avec des mecs de 40 piges qui me disaient mais qu'est ce que tu fous là mec qu'est ce que tu fous là t'as pas l'air con et t'es en train de porter des cartons et tu vas te tuer ici ils m'ont dit tu vois et donc résultat j'ai repris vraiment les cours pour ça et je me suis dit qu'est ce que je vais faire de ma vie et en vrai je savais pas du tout et je savais que j'aimais dessiner je dessinais depuis que j'étais tout petit moi j'avais pas la télé chez moi donc j'avais que des que des feuilles de dessin et donc je pense que c'est parti de là en fait je pense et donc quand je me suis quand j'ai repris les études que j'ai eu mon bac et que je suis allé dans cette première école de manga là je me suis dit à la vie à la mort je ferai du dessin même si j'ai 50 piges et que je réussis à 50 ans je réussirai à 50 ans et bon très belle mentalité j'aime bien j'aime beaucoup merci grave pour en faire soin soin shonen soin sénén selon l'âge alors pour toi on discutait un peu en off en préparant l'émission justement vendredi on sait vendredi au téléphone vendredi et tu me disais que pour toi dessinateur pro il fallait en faire un mode de vie et total à 100% est ce que tu peux nous décrire ta routine de travail justement nous décrit un peu cette mentale cette gamberge que tu as clairement moi en fait c'était un prof dans ma deuxième école qui avait dit ça en fait il avait dit le dessin c'est vraiment un mode de vie et c'est vrai que en fait moi après j'ai vraiment à partir de ce moment là enfin même un petit peu avant j'ai je me suis dit je vais vivre que pour le dessin donc quand j'allais au café je dessinais j'ai même eu des rendez vous avec des filles je dessinais les fins et n'importe quoi et genre comme ça mais même en soirée quand j'étais avec des potes je dessinais souvent en fin de soirée bon ça ressemble à rien mais je dessinais quand même et en fait je me suis dit c'est peut-être le l'un des seuls trucs dans lesquels je suis dans lequel je suis bon donc je vais vraiment tout donner et ça s'est vraiment passé comme ça et donc c'est vrai que pendant dix ans enfin peut-être pas dix ans mais je pense 6 7 ans ma vie s'était se lever dessiner à certains moments j'allais bosser j'ai bossé dans des bars dans des cafés dans des trucs et tout et dès que je terminais je repartais chez moi je dessinais je me tellement à paris je bossais dans les cafés à la fin je paye même plus les cafés c'est dire il ya quatre cinq cafés à paris où les mecs ils étaient tellement ils me connaissaient on m'offrait des croissants c'est dingue tu vas déclencher une vague de vocation là peut-être aller dessiner dans les cafés dessiner dans les cafés ça coûte un peu cher au début mais après c'est bon après ça se rentabilise sur le temps parce que moi je bois le café froid les mecs et ouais donc ça veut dire et après ils durent jusqu'à 11 heures et du et du coup ta routine de travail aujourd'hui elle a évolué ou maintenant que tu es un peu plus un peu plus avancé dans ta carrière alors déjà j'ai avancé dans ma carrière et puis je suis beaucoup plus installé il ya surtout un truc je me suis toujours dit c'est aussi je vieillis quoi donc là j'ai 32 ans mais non j'ai 34 excuse moi et donc tu as pris deux ans d'un coup et en fait je me suis dit c'est pas un rythme que je pourrais tenir très longtemps parce que moi je faisais vraiment des horaires mais de des horaires de niquer quoi je faisais vraiment six heures 22 heures et quant à 23 ans 24 ans ça passe mais mais il ya un moment quand tu arrives à la trentaine 28 30 là tu commences à te dire si tu as pas envie de finir en burn en fait il faut un moment que tu te tu te cales tu vois donc donc j'ai fini par me caler mais maintenant voilà pour pour orage je me suis tapé des horaires j'étais au bord du burn quoi certains moments d'accord donc c'est dur c'est quand même après c'est vraiment un univers dur c'est pour ça que je dis aux gens si vous voulez être dessinateur bon déjà ça dépend de votre style parce que si vous avez un style très simple ça peut aller plus vite que le style que j'utilise aujourd'hui mais mais en fait il n'y a pas de règles tout le monde peut réussir mais par contre c'est très compliqué c'est ultra dur mais comme tous les mondes en fait on dit pas assez on dit souvent ouais ce monde là c'est dur en fait j'ai l'impression enfin quand j'étais en manutention c'était une mille fois plus dur en fait c'était mille fois plus dur moi je tous les matins je me lève je suis heureux alors que alors au niveau justement tu me disais que c'était qui avait une certaine incertitude comment ça a été pris par tes proches au début par ta famille et ta copine ma mère m'a soutenu direct et mon père quand je lui ai parlé de ça la première fois il m'a dit non plombier c'est mieux quand même donc je le comprends c'est à dire je jette pas la pierre lui c'est un papa il voulait ils voulaient ils voulaient enfin que au moins je gagne ma vie la sécurité ouais ouais la sécurité puis m'a dit voilà plombier tu auras du taf toute ta vie on a toujours eu besoin mais il a carrément raison mais je lui ai dit écoute moi je vais réussir dans le dessin je sais pas combien de temps ça prendra mais je vais réussir et et ça a été mon l'un de mes premiers fans avec ma mère à partir du moment où je vais ramener une facture quoi le premier jour où je vais ramener une facture il a posé la main sur son épaule c'est pas vrai mais c'était un petit peu ça quoi ok alors justement tu disais que tu allais réussir et tu disais aussi juste un peu plus tôt qu'il n'y avait pas de règles moi je me rends compte avec en observant un peu tout ce manga game français etc je me rends compte qu'il ya vraiment plus de chemin comment dire stéréotypé ça veut dire faut plus faire passer par par telle école de dessin etc pour arriver à la fin à être édité ou quoi que ce soit et un de tes chemins à toi ça a été instagram tu as pété sur instagram et je te dis pas si je dis pas de bêtises tu as pété avant sur instagram avant de commencer à éditer éditer ton oeuvre est ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours sur sur instagram franchement au départ si tu voyais ça comme un moyen de te faire un peu plus connaître ou c'était plus posté par passion ah c'était vraiment par passion au début parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner et puis à l'époque instagram c'était en 2015 et des comptes de dessin des gros comptes de dessin il y en avait je pense à minig à lois mais c'est vraiment c'était vraiment le c'était les boss quoi c'était les boss et non vraiment j'ai commencé ça c'était vraiment pour me faire plaisir en fait c'était vraiment pour me faire plaisir et et en fait je postais mais j'avais un rythme je postais un dessin par jour tout le temps quoi pratiquement et en fait au bout d'un moment tu arrives à 100 personnes à 150 puis un jour tu atteins les mille et c'est le plus beau jour de ta vie tu dis putain il ya mille personnes c'est incroyable et puis à un moment tu as mille et puis ça monte quoi donc c'est dingue quoi c'est ouais mais aujourd'hui ouais aujourd'hui tu conseillerais aux jeunes auteurs est ce que c'est pas aussi un formidable centre d'entraînement centre de formation justement en postant un dessin tu as tout de suite un retour de ton de tes de tes followers et tu dis ok celui-là plus que d'autres et c'est pas mal hein c'est costaud d'ailleurs on a dans le tchat vous voyez allez vous abonner à sa page on n'en a jamais assez allez vous abonner à sa page justement vous allez vous allez pouvoir voir pop et des oeuvres de temps en temps d'extrêmement bonne qualité alors je te disais je sais plus que je te disais ça va me revenir est ce que c'est pas un espèce de gros centre d'enfer d'entraînement et dire en fermement je pense que ça peut être vraiment ça peut être un centre d'entraînement vraiment en plus mais ça peut être aussi quelque chose qui peut te détruire quoi tu sais les gens qui font attention au like au partage sur les trucs comme ça et moi je sais qu'il ya des artistes tu vois j'ai beaucoup d'amis qui me disait ouais putain toi t'as pété grâce grâce aux fanarts et moi quand je fais des fanarts tout le monde s'en fout et en fait c'est pour ça que en fait faut pas se fixer sur quelqu'un faut faire ce qu'on aime moi quand je fais un luffy goku comme ça là vraiment je juste je prends le crayon et je me fais plaisir et c'est tout ce qui compte en fait et je pense l'un des trucs du succès à part la chance et le travail je pense c'est le plaisir quoi si tu te fais plaisir dans ce que tu fais les gens le ressentent et voilà et après je pense sur instagram il faut tester c'est à dire il faut tester énormément de choses des fois ça se casse la gueule et c'est la vie c'est comme ça mais il faut tester genre par exemple de poster deux fois dans la journée de poster une fois par semaine d'essayer les réels d'essayer les trucs en fait faut tester les choses et parfois on va tomber sur quelque chose qui va marcher et là ça peut ça peut ça peut péter quoi et des fois on va poster un dessin il va pas marcher voilà c'est la vie quoi c'est comme ça winnie toi qui est aussi un spécialiste il ya aussi un gros compte sur un sur instagram est ce que vous vous gardez à l'oeil un peu les la scène française de dessinateurs dessinateurs français sur le réseau oui bah je pense que tu es très bien placé pour le savoir je suis à la non carrément bah voilà enfin que ce soit moi à titre personnel un gars que d'ailleurs j'ai vu quelques frérots dans le chat la digito et zia justement qui sont vraiment des artistes très 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 talentueux et ouais moi je t'en tiens vraiment à coeur de moi j'ai jamais été fermé d'esprit moi justement justement de découvrir surtout quand ça vient de chez soi en vrai parce que je pense qu'on a tellement moi je pars d'un principe qu'on a tellement grandi aujourd'hui dans plein de trucs comics webtoon manga et depuis des années des années des années des années qu'au final maintenant ce qu'on produit ce qu'on peut proposer aujourd'hui on a tellement de références tellement d'inspiration que ça peut être que bon et ouais moi je je regarde avec très attention justement ce qui se passe et franchement même roure pour être honnête j'ai pas je ne sais pas tes travaux et là bas je vais aller découvrir ça direct après après le live c'est validé par gac bon ça c'est important c'est important de montrer aussi regard par exemple il ya au japon là il y avait le le concours la tezuka là on a vu que bah c'était des français qui étaient très bien placés je pense qu'on a des enfants c'est très talentueux on est très très talentueux donc bien évidemment moi je regarde fort ce qui se passe c'est important alors rours à tes débuts enfin tes débuts il ya quelques temps tu as tu as tu as tu as créé un espèce de magazine qui s'appelait le wanted magazine c'était à ce que j'ai compris c'était un espèce de jump il y avait d'autres auteurs qu'on connaît un peu aujourd'hui qui sont yola niosh il me semble et je sais plus c'était zed ou si c'était giro qui était dedans corrige moi s'il me trompe ouais ouais bah écoutez c'était les fans in alors ça c'est de l'inédit attention ouais alors c'était par contre ouais la lumière moi ça va ouais ça va on voit t'inquiète on voit à peu près et donc en fait j'avais lancé ce fonds in je crois sur deux trois ans il y avait eu j'avais bossé avec une quarantaine de dessinateurs et franchement c'était c'était un format comics donc c'était un petit peu ça c'est un petit peu le métissage des arts narratifs en fait on prenait du comique du manga on prenait de ouais excusez moi je vais vous montrer un petit peu plus ouais c'est pas c'est pas c'est pas enfin bon voilà ouais on voit envoyer et donc voilà là il ya du géraud il ya du yohan yo ziad il était pas loin du groupe aussi je crois donc il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'artistes et j'en oublie en plus donc voilà et dont certains et certaines qui travaillent aujourd'hui dans le monde de la bd et c'est vrai que moi j'avais eu envie à cette époque en fait de lancer un fanzine bas un petit peu comme le show même jump je sais pas si vous connaissez un jour ouais voilà et n'a pas le shonen jump le chômage et donc en fait moi vraiment mon but c'était de faire de la qualité assez souvent c'est à dire tous les trois mois et de vendre ça pas cher de vendre ça à 8 euros donc c'est à dire je on revenait pas du tout dans nos prix enfin honnêtement c'était pas enfin on se rembourser ouais mais on vendait beaucoup en fait je sais pas si vous connaissez gary vanaka c'est un très très bon dessinateur et en fait il connaissait bien les stands de la japan expo une fois il était venu voir il m'avait demandé j'avais fait combien enfin le groupe avait fait combien avec le vantel et il m'avait dit tu es dans les trois stands amateurs qui vendent le plus donc c'était à ça tu ça veut dire qu'il ya mais quelle est quelle conclusion tu tires justement de cette excursion dans le dans le monde éditorial pourquoi pourquoi pour quelles raisons ça reste ça s'est arrêté c'est déjà c'est pas indiscret et donc moi j'en pouvais plus je faisais le psychologue pour pour ce pour pour des artistes tu les as tout le temps au téléphone t'attends les planches franchement j'en pouvais plus mais en même temps c'était tellement une belle et loi quoi j'ai oublié il y avait aussi jim bishop qui a sorti une superbe bd voilà allez vous abonner à son insta incroyable mais bon voilà il y avait beaucoup beaucoup d'artistes géniaux quoi en tout cas ce moi je trouve je trouve que c'était une super initiative et justement je me suis douté à la fin quand tu m'as dit que t'es passé autre chose aussi que ça devait être compliqué sur le thème de gérer l'humain et surtout j'ai discuté avec céderique qui m'a dit quelque chose d'assez marrant que je pense plus ou moins on va pas on fait bien sûr pas les général de généralité mais c'est un truc que je vois souvent c'est que les artistes sont souvent très mauvais business man parce que céderique quand il m'a dit tu as rencontré tu vendais des posters de fanart à un euro à la japan expo ouais 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 en fait je viens d'une famille d'artistes enfin pas toute ma famille artiste mais en fait j'ai un arrière 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 grand-père qui était qui était l'illustrateur de jules verne et d'accord en fait du grand-parent mon grand-parent me disait que justement en fait nous du côté bennett donc c'est du côté de ma mère du connais bennett en fait on était des traits on avait un grand coeur et on n'arrivait pas à se vendre tu vois moi je pense que c'est pas vrai mais mais c'est vrai que pour moi c'était important en fait de faire un projet accessible à tous c'est juste ça après je pensais pas gagner des millions avec un fanzine enfin faut rester des pieds sur terre maintenant voilà quoi s'il y a des gens qui se vendent des millions avec des fanzines tant mieux attend mieux à dire quelque chose oui non j'allais dire le but de ce genre d'initiative c'est aussi de permettre aussi de rassembler un peu justement ce qu'on parlait de la scène et de de mettre en avant des pleins d'artistes aussi enfin je pense que c'est un peu le but principal quand tu fais ce genre d'initiative quoi ouais c'est exactement alors je suis assez j'ai assez content de vous avoir tous les deux dans l'émission parce que vous êtes tous deux des bons fans de dragon ball comme je disais comme je le disais tout à l'heure et on va un peu on va un peu saucer on va mettre un petit instant sauce dans l'émission en vous posant des questions qui peuvent qui vont qui vont pouvoir enfin j'espère faire débat alors dragon ball qui est une qui est une oeuvre à une longévité exceptionnelle mais pour vous quel est le meilleur arc à vos yeux je te laisse commenter franchement le vire arc moi je dirais l'art n'a mec quand même je pense pour moi ça c'est entre l'art n'a même si bon moi c'est l'année n'a mec tous les deux ouais ouais j'ai dit là mais ouais il ya freezer le combat le combat goku contre freezer le le premier là où il se bat sans les mains freezer c'est le meilleur combat que j'ai jamais vu donc à ce point ah ouais ouais moi je dis ouais il n'a pas l'air il regarde il rigole il n'a pas l'air trop d'accord là en fait je suis déçu mais je suis même déçu ce que tu veux te savoir ouais moi je suis maman ouais vas-y réponds après on va dire je t'écoute j'écoute je t'en prie je t'en prie développe après vous après vous démonter votre augmentation l'apothéose de dragon ball en termes d'univers en termes de développement de goku pour moi c'est l'apothéose quoi c'est il a été face à c'est à ceux qui ont annihilé sa race sont sa famille tu vois ce que je veux dire il se transforme en en super saiyan freezer qui est antagoniste la pleure la pleure la pleure aussi c'est pas un argument ça j'ai envie de te dire ça montre qu'il a un coeur ouais 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 il a quand même fait du sale à un mec avant de montrer qu'il a un coeur moi je suis pas grand de ça en personnellement moi je suis je suis plutôt d'accord avec zd corp qui dit le premier combat de goku contre vegeta un arc lourd l'arc saiyan pour moi j'ai beaucoup 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 aimé l'arc saiyan mais c'est pas mon arc préféré mon arc préféré de dragon ball ça reste ça reste l'arc avec piccolo daimao je m'explique attention m'agressez pas je parle de manga je parle pas d'anime je parle bien de manga au moment où goku sort au moment où goku sort justement du tournoi et se rend compte que entre guillemets krillin est mort à partir de ce moment là c'est pour moi c'est une des meilleures périodes et surtout moi je suis de l'école qui préfère goku petit parce que après je trouve même si j'ai kiffé que j'ai kiffé dragon ball z bien sûr bien sûr j'ai kiffé dragon ball z mais à partir du moment où il ya trop de pouvoir en fait moi c'est comme dans naruto au bout d'un moment ça se tape des éclairs tu vois plus rien de la tape moi j'aime bien quand c'est un peu taijutsu je vois un peu les coups comme dans naruto après ça reste très personnellement les arts martiaux exactement et à la fin ils étaient tellement puissants qu'à la fin il ya plus d'art martial mais je sais pas ce que ce que vous en pensez dans le chat mais n'hésitez pas à le dire mais c'est vrai que ma petite nostalgie à va plus vers dragon ball en lecture parle pas d'anime parle vraiment de lecture elle va beaucoup plus j'ai vraiment pris plus de kiff en lisant les aventures de goku quand elle était jeune aussi pour l'humour et enfin je sais pas après voilà vous êtes comme vous êtes mais en vrai dans le choix oui vas-y revois et commence ouais je trouve que tous tous les arcs en fait sont géniaux tu vois même le goût je sais qu'il est beaucoup décrié mais moi j'aime tout de dragon ball mais c'est vrai que ce passage là avec freezer c'est pour moi c'est le summum elle est incroyable chacun a une vision différente en vrai je suis d'accord en vrai que ton choix c'est pas un choix blaséma toi on va dire on est pas comme toi moi je suis très ouvert d'esprit regarde dans le chat j'ai vu quelqu'un qui a dit dragon ball gt j'ai fait comme si je l'avais pas vu là je suis fermé là je ferme je ferme tout de suite et loi dragon ball tu me disais tout à l'heure que tu que tu allais tire maître qui est allé plus ou moins tire maître écoutez 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 dragon ball cette oeuvre dont j'ai vu le tome 1 qui est le meilleur arc pour moi la seule réponse est le meilleur arc c'est qu'il a fallu dragon ball et je me suis dit ok j'allais le brancher mais tu sais et loi avant la fin de culture bull justement à elle a coupé voilà la régie s'est occupé de loi et c'est tant mieux alors on te met on te met au défi avant la fin de la saison de culture bull il faut au moins que tu aies lu allez on va dire la moitié dragon ball comme ça on aura ton feedback et on tu te rendra compte à la à quel point c'est une oeuvre incontournable alors on salue bien sûr la longévité dragon ball on savue sa sa longévité d'abord qu'est ce que ce manga de plus pour durer aussi longtemps avoir des suites et des suites et des suites et maintenant la dernière question que je vais vous poser votre avis personnel qui va n'engager que vous stop ou encore on commence par winnie déjà tu sais quoi winnie pour des raisons diplomatiques tu ne répondra pas la deuxième question mais répond moi au moins la première qu'est ce qu'il a de plus allez les gros si tu peux répondre on répond y'a pas de soucis je peux répondre à tout non en vrai sur les deux je vais répondre aux deux questions pour être honnête alors la première c'est pourquoi la longévité c'est ça qu'est ce qu'il a de plus cette heure là on voit que même que ce soit des naruto ou ne sont pas aussi longues que ça ou d'autres oeuvres d'époque comme sanseya par exemple se sont arrêtés au monde à un moment mais dragon ball a fait une pause qui ressemblait à un arrêt mais est revenu pour moi qu'est ce qui a fait en sorte alors franchement pour une petite parenthèse par rapport qu'un naruto et un route au fondement c'est bien parti pour que c'est aussi intergénérationnel comme dragon ball mais pour dragon ball je pense que c'est l'attachement c'est le fait de rentrer de manière simple sur dans l'univers parce que en vrai tu vois votre dragon ball c'est sorti à la même époque par exemple joujou bizarre aventure tu vois bien sûr c'est hyper complexe de rentrer dedans par exemple ball c'est pour facile d'accès justement on parlait de l'humour action dragon ball varie bien la chose le délire à les arts martiaux à l'époque où dragon ball est sorti les arts martiaux c'était enfin je dirais la mode oui il y avait beaucoup de films d'art martial voilà c'est un truc qui a accroché mais en vrai après ce qui fait en sorte que c'est là aujourd'hui on en 2022 on est en train de faire encore des débats sur dragon ball c'est je pense ouais c'est c'est délire en 2023 même dragon ball a survécu à la pandémie donc non mais je pense que c'est un tout en vrai c'est c'est si les personnages l'iconisation c'est le lino l'innovation dragon ball a ramené l'art de la transformation du power up aussi tu vois il ya plein plein de choses en fait franchement c'est et alors ce que stop ou encore quand tu vois un peu les dérives qu'on a les suites qu'on a avec dragon ball j'étais dans un premier temps puis maintenant dragon ball super toi en tant que fan de la première oeuvre dans une première heure excuse moi tu es en mode stop ou encore honnêtement c'est quoi je veux dire encore pourquoi parce qu'elle en fait encore des côtes mais m'expliquer pourquoi et non parce que je pense que justement tu sais quoi justement parler la logétivité dragon ball justement et c'est vrai que avant qu'ils annoncent du retour d'un bon super bon pas et dragon ball dans le passé etc là il retour d'un bon quand ils ont annoncé le retour d'un bon super on était tous hypés en mode ça y est ça va être la suite de deux fous et et même si je n'apprécie pas beaucoup de choses en dragon ball super mais enfin d'un point de vue en tant que fan je pense que c'est bien parce que ça permet de revoir des nouveaux événements de profiter peut-être tu vois moi regarde par exemple j'ai pas grandis avec dragon ball tu vois moi quand j'ai commencé un mot c'était déjà fini et le fait qu'il est dans le bon super ça a permis de refaire des événements autour de maille par exemple pour la sortie du film broly il ya eu plein de trucs là je pense que tu parles tu parlais tu parles pas de l'oeuvre directement moi c'est au niveau de l'oeuvre de ce qui se passe dedans bien sûr que c'est bien qu'il se passe plein de choses autour de dragon ball mais en vérité sur le dans les dents dans l'histoire dans le contexte est ce que tu kiffes ce qui se passe moi franchement je suis mitigé je dirais pas que c'est et cataxe nul etc tu vois il ya des choses que j'ai appris dans la nouvelle célération non mais en vrai il ya des choses que j'ai apprécié je trouve dans la bonne balle super et des bonnes idées en vrai au début quand tu nous ramène au début à dédier les deux des destructions goku qui perd tu vas c'est un truc de vous quand même que de goku voire un goku impuissant végéta il danse voilà moi j'aimerais bien non non vas-y c'est bon c'est moi je veux faire le végéta qui danse ou le végéta moustachu je comprends rien à ce que vous racontez c'est un truc les deux n'existent pas pour moi on va prendre la réponse du prince rousse après on va pouvoir enchaîner sur sur justement le sur orage parce qu'on a encore une grosse partie d'émission à faire avec courage mais winnie tu me déçois à ton tour prince rouge pourquoi est-ce que dragon ball c'est autant iconique c'est ça la première question ouais pourquoi il autre c'est la longévité qu'est ce qui justifie aujourd'hui la longévité à tes yeux il l'a dit sur ça a réinventé un petit peu le manga quoi c'est et je pense que c'était surtout pour notre génération enfin en tout cas en france après je sais pas au japon aux états unis j'en sais rien mais en france c'était vraiment enfin dans la cour d'école tout le monde était soit goku soit végéta bon personne n'était picolo mais étonnamment mais tout le monde ces personnages faisaient le kamehameha en fait il ya vraiment des gestes qui sont devenus iconiques où les gens se ressentaient dedans même qui a pas essayé de voler avec videl qui met cette puissance entre ses mains là c'était n'importe quoi et donc je pense qu'en fait ça touchait vraiment coeur des gens et et après je me demande si en france ça n'a pas joué aussi sur le fait que c'est été interdit tu vois et que ça a fait encore plus de buzz et que tu vois voilà et puis après je pense qu'elle kira toriyama c'est juste un génie de c'est un génie des planches quoi c'est en termes de dessin en termes de fluidité en termes d'histoire il a toujours des idées farfelues c'est incroyable je pense que ça vient je pense la longévité elle vient d'acquérator yama premièrement quoi déjà c'est lui qui est incroyable et après est ce qu'il faut s'arrêter moi je pense que au contraire il faut jamais s'arrêter mais il faut le faire de manière qualitative et pour moi dbs moi j'y arrive pas j'ai jamais réussi j'ai essayé ça me fait mal à la tête donc moi je suis allé à l'aimé de moi comme le super genre rien du tout rien du tout j'ai arrêté j'ai arrêté au bout du deuxième marque je crois après on m'a dit qu'il y avait un arc c'était quoi black goku ça m'a dit on m'a dit que c'était très bien il fallait que je regarde et moi après je suis un enfant des bouquins donc je sais qu'il ya des bouquins mais j'ai jamais acheté donc peut-être qu'un jour je commencerai mais je pense qu'en fait on peut tout faire si c'est qualitatif on peut tout faire c'est moi pour moi je je désespère pas d'avoir un film one piece de qualité d'avoir un film dragon ball de qualité et d'avoir des mangas dragon ball de qualité à nouveau moi je désespère pas mais juste c'était pour le super broly par exemple j'ai bien aimé le début parce qu'il y avait une histoire et après c'est parti en sucette dès qu'il ya du combat et que ça dure une heure j'en pouvais plus genre je me moi j'ai pas réussi quoi c'était magnifique mais faut m'expliquer le concept à part de vendre des jouets ou quoi de montrer toutes les transformations genre ta goku normal goku super saiyan goku deuxième forme troisième quatrième elle est mec franchement passé direct en dernière forme on connaît déjà tu vois c'est je trouve que en fait ils t'en mettent trop dans les yeux pour dire pour dire tiens vas-y il ya tout ça et pour la jeune génération sauf que pour nous notre génération il n'y a pas besoin en fait donc je sais pas si les jeunes ils ont apprécié je sais pas mais moi ça m'a saoulé alors je te je te je revenir sur ce que tu as dit déjà il ya un bon film one piece qui existe et ce film s'appelle one piece le film z qui est incroyable à one piece qui existait j'ai peur j'ai fait un autre truc ok ok et maintenant on va quand même dire du bien de dragon ball super parce que je suis assez d'accord avec winnie au final moi il ya des bonnes choses qui sont dans et qui sont arrivés dans dragon ball super du jeu de la destruction c'est pas mal l'ultra instinct j'ai trouvé ça incroyable quand c'est sorti même si il m'en a fallu du temps arrivé avec toutes les couleurs avant d'arriver à lustre à l'ultra instinct excusez moi c'est un parcours du combattant et il ya les il ya l'arc je sais plus comment il s'appelle celui qui est avant granola là l'espèce de bélier là ouais bah le tournoi je me rappelle plus vous l'avez même pas vous l'avez regardé moro le parc là est pas mal parc là est pas mal et j'ai dit maintenant j'attends de voir ce qu'ils vont faire en anime mais stark là en général est vraiment est plutôt et plutôt de bonnes factures est ce que j'ai aimé aussi pour rejoindre un peu winnie dans ce qu'il a dit dans le côté événementiel j'ai aimé aussi l'espoir et la hype que ça va amener le retour de dragon ball super autant la hype quand ça a été annoncé et la hype quand il black goku ils savent un peu mettre des ingrédients pour que non ce doit c'est une dingue qui va arriver même si après ce enfin bon c'est une autre histoire on va pouvoir passer à orage va pouvoir passer à ton deuxième webtoon qui s'appelle orage et loi et tu toujours parmi nous oui il reprend dans les coulisses on va pouvoir parler d'orage donc qui est la suite de boulante qui se passe sept ans après alors est ce que tu peux nous pitié est ce qu'on a besoin que tu nous pitié de nouveau et loi ou prince rose qui veut te lancer vas-y loi tu m'as tu m'avais fait un super pitch la dernière fois là j'avais fait yes je me souviens plus du pitch que je t'avais fait c'est pas grave c'est pas grave on va improviser donc on est pour ceux qui sont là depuis le début pour celles et ceux qui ont tous suivi donc on est sept ans après ce qui les aventures de de orage light et zut j'ai perdu le nom de la troisième lila lila alors qu'on en parlait cet après midi et lila donc ils ont bien grandi en fait ils terminent leur cursus ils sont en passe d'être d'être diplômés enfin ça y est orage malgré ses galères s'en sort à peu près il contrôle à peu près son pouvoir donc qui est de maîtriser l'électricité et d'en faire une épée ils le contrôlent très exactement pendant deux minutes deux minutes c'est pas long mais ça suffit pour battre des monstres de petits niveaux du coup il se retrouve à paris à dans un stage pratique où ils doivent surveiller la moitié de paris c'est ça sur ses entrefaits orage ne pouvant s'empêcher de faire une grosse boulette parce que vraiment c'est dans sa nature décide d'aller battre un monstre un peu trop gros pour lui et le monstre en fait est en train d'ouvrir une porte vers les enfers alors les enfers c'est pas ce que vous imaginez c'est pas c'est pas l'enfer judéo chrétien en fait les enfers c'est la prison du monde magique donc c'est une prison entre les mondes il ya les plus grands criminels qui sont enfermés dans un état de non droit il ya personne qui les qui les surveille c'est vraiment juste ils sont enfermés et on les laisse faire absolument ce qu'ils veulent et le temps le temps ne passe pas dans cette dimension donc ça veut dire en fait ils vieillissent pas mais en même temps ils sont condamnés à vivre à vivre ça comme ça voilà c'est ça et évidemment orage se débrouille pour rentrer dedans et pour ressortir parce que vraiment il a le cul bordé de nous sauf qu'évidemment il va pas ressortir tout seul et il faudra lire il faudra lire ce qui va se passer dans l'orage pour découvrir pour découvrir comment il s'en tire parce qu'évidemment il est reparti avec un criminel sur le dos et pas le plus petit en tout cas le pitch est le pitch est bon le DJ est bon le pitch est bon le bitch est plus et plus tôt même très bon mais on a pour compléter ton pitch on a un trailer qu'on va pouvoir diffuser dès maintenant est ce que la technique est opé comme on a les meilleurs on envoie le trailer c'est parti 1 2 on me dit dans l'oreillette le trailer s'il vous plaît 1 2 1 2 peut-être bon on va on va rappeler le trailer un peu plus tard le temps qu'on que le temps que l'on qu'on soit prêt c'est à elle est là on peut envoyer le trailer en tout cas ça a l'air on en parlait tout tout à l'heure ça a l'air vraiment plus plus pas adulte mais plus plus mature oui un peu plus un peu plus dark que la première partie qui est bouland est ce que tu peux nous nous en dire plus sur cette transition la rousse bah j'avais en fait moi j'avais vraiment un but c'était de faire tu vois un premier bouland très enfantin un deuxième plutôt shonen et un troisième plutôt seinen tu vois c'est depuis le début en fait j'avais pensé à ça et donc je me suis dit les sept ans de les sept ans ça va être super intéressant mon style graphique a évolué et cette fois je me sentais prêt à utiliser mon style entre guillemets sérieux et donc résultat on est parti sur sur cette histoire qui est beaucoup plus sombre où j'écorche un petit peu plus les personnages de la première saison en fait les héros et on va en apprendre plus sur leur vie sur leur histoire sur tout ça quoi donc pour moi c'est vraiment de faire mûrir les personnages comme les lecteurs ont mûri entre temps entre les deux sagas quoi et donc dans la troisième partie ce sera encore plus dark que ça ah ouais la troisième partie c'est du berserk clairement incroyable le concept est dingue en tout cas tu commences par un par un shonen on va dire avec des petites et avec des petites douze ans tout ça évolue un peu sur le sur le jeu justement le deuxième et le troisième tu rentres dans du cnm je trouve ça dingue et j'ai vraiment envie de lire ça je vous rappelle que c'est disponible sur webtoon factory et que le premier chapitre de orage est donc disponible dès maintenant sur l'application ce qui amène une autre question est ce qu'il faut nécessairement avoir lui boulant pour enchaîner orage pas du tout franchement c'est fait exprès en fait c'est que en fait chaque homme pourra se lire alors le troisième non je pense qu'il faudra avoir lu le deuxième mais mais en fait les deux entre boulant des orages on peut lire séparément mais par contre si on a lu boulant on connaître un petit peu mieux les personnages les péripéties qui se sont passées leur leur manière d'interagir donc voilà il ya des ça ajoute des petites choses mais c'est pas c'est pas vital alors ce qui est ultra intéressant et ultra exceptionnel j'ai envie de dire ça exceptionnel c'est que comme on vient de le voir et s'il ya des scènes qui se passent à paris et donc on voit des monuments de la ville de la ville par exemple là c'est notre dame que l'on voit et moi ça m'a ça tout de suite fileté parce que c'est vrai que c'est plutôt rare de voir des mangas ou des webtoons de mémoire je n'arrive pas à en trouver qui se passent à paris est-ce que tu tenais à faire quelque chose qui nous parle directement et qui parle d'une ville qu'on connaît tous ou c'est tu dis ok ça se passe à paris parce que non 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 vraiment ouais c'était vraiment pour marquer le coup en fait je me suis dit on n'a jamais vu de manga à paris enfin s'il y en avait un je crois un manga qui parle dessinateur shonen il s'appelle shonen dessinateur oui oui voilà dans ça se passait dans le but j'ai qui on est il me semble ouais je crois ouais et en fait je me suis dit bah déjà qu'est ce qui représente paris quoi et je me suis dit alors il ya notre dame la tour eiffel il ya le panthéon et c'est ce que vous allez retrouver sur les faciles les six premiers épisodes et j'y tenais vraiment en fait je me suis dit j'aimerais bien voir des personnages de manga à paris et que les parisiens enfin oui les parisiens ils se reconnaissent dedans en fait j'ai pas du tout pensé au japon aux états unis ou quoi j'ai vraiment pensé paris et j'ai c'était aussi un comment on appelle ça c'était c'était un challenge aussi de dessiner notre dame de dessiner la tour eiffel bon je vais pas trop spoil et tout mais mais voilà c'était vraiment un challenge et j'ai pris beaucoup de plaisir et ça a été très dur aussi voilà et ça c'était jamais vu dans le manga aussi donc c'était aussi pour poser ma petite pierre à l'édifice et dire voilà les mecs j'arrive quoi tu as tu en tout cas moi j'étais agréablement surpris de voir notre dame comme comment comme vu comme je vous ai dit tout de suite et loa toi est ce que ça suit et dit tout de suite à en faisant se dérouiller les événements à paris on a vraiment un truc en plus et on combat on va pouvoir justement attirer plus de lecteurs de ce biais là est-ce que c'est quelque chose que vous marquettez aujourd'hui que le fait que ce manga là se passe à paris non on n'a pas encore trop joué dessus comme tu l'as vu dans la bande annonce après moi en tant que éditeur je suis aussi avant tout lecteur et en tant qu'éditeur j'habite à paris et j'avoue que ça a été un gros trip à lire ça fait vraiment partie du plaisir alors je veux pas vous spoiler mais il ya des choses qui se passent au panthéon effectivement et c'est juste super qu'ils font de de voir des éléments manga et même magique dans notre dans notre univers quotidien il ya un vrai plaisir et même là dans ce premier épisode que je suis en train de vous faire défiler tu réutilise le personnage de la gargouille à notre dame et ça c'est hyper drôle c'est très très marrant de s'emparer de nos univers français et de et d'en faire quelque chose et je vais faire un peu de pub en avant-première je sais pas s'il est parmi nous dans le chat mais c'est yohann vornière qui prépare un super manga si je dis pas de bêtises que qu'on n'a pas signé chez dupuis enfin moi je voulais et dupuis était ok mais yohann a trouvé une autre maison d'édition et ça va être trop bien et qui reprend des contes et des gens de français en manga et franchement ça va déboîter c'est trop il ya pas mal d'auteurs qui sont là en même temps qu'on salue aussi ouais ouais je disais pas mal d'auteurs sont là à mon digito zd qui est là on les salue tous bien sûr et franchement je vous invite tous à vous qui êtes présent dans le chat à suivre la scène française de manga parce que quand ça va péter sera trop tard pour être pour dire la porte sera fermée ce sera fini d'ailleurs yohann vornière est dans le fanzine aussi c'était yohann yo c'est lui ouais c'est ça d'accord ok d'accord je savais pas que c'était je connaissais pas son nom de famille mais il me semblait qu'il est chez il me semble qu'il est chez kyun ou chez ankama je sais plus et prépare aussi un truc qui s'appelle silence ouais mais c'est chez kana kana ok en tout cas on les salue on salue aussi à michin bien sûr on salue toute la scène française moi j'aimerais trop faire un culture bull vraiment avec plein 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 d'auteurs français on va voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire si on peut organiser ça avant la fin de la saison mais ce serait vraiment un gros kiff d'organiser à culture bull avec des culture bull excusez moi avec des auteurs français de webtoon de manga etc de se faire une espèce de grosse table ronde et de présenter toutes ses oeuvres enfin on va revenir bien sûr à orage alors au niveau du kira design quand comment tu as bossé ce truc là parce que faire évoluer des personnages dans l'âge bien sûr on l'a déjà vu dans d'autres séries comme dragon ball dont on parlait précédemment ou naruto etc est ce que tu t'es dit tu t'es dit ok il a fait évoluer selon leur caractère où tu t'es lancé dans des freestyles de dessin comme ça alors j'ai par exemple pour le personnage de light of c'est le vampire avec les cheveux rouges oui on va découvrir dans le chapitre 2 et 3 qu'en fait il a fait grave de la muscu alors qu'en fait avant il était tout mal et donc ça j'ai je pense que je vais pas ce que light of c'était vraiment le personnage préféré des lecteurs du tome de boulogne en fait j'avais reçu énormément de messages par rapport à lui et donc là je les prends un contre-pied et c'est vrai que pour les autres personnages c'était assez simple orage il n'a pas tellement changé bon il est plus grand il s'est entraîné et pareil pour lila après lila si elle s'est beaucoup plus affirmé on verra dans dans orage qu'elle est beaucoup plus sûr d'elle que dans boulogne ou dans boulogne elle était très forte mais mais très fragile alors que là bon maintenant c'est un petit peu la bosse de l'équipe même si ça reste light of qui a toujours un petit peu le dessus vu que c'est le plus vieux donc voilà sur les cara design ça a évolué au début ça c'est les tout premiers cara design que j'avais fait et donc j'ai raccourci un petit peu la coupe de d'orage mais concrètement c'est un petit peu les mêmes quoi ça n'a pas tellement changé là on voit que light of il a pris du muscle il a été à la salle entre la saison 1 et la saison il a été pire qu'à la salle même tu étais tu étais un peu tu avais un peu pris le retour des lecteurs pour pour justement le personnage de light of est ce que tu lis souvent les retours est ce que ça influe beaucoup sur tes décisions artistiques à éloi et toi parce que je sais que éloi lui à son rôle d'éditeur bien sûr est ce que vous faites attention à ça par exemple si vous voyez qu'un personnage comme par exemple dans le shonen jump on a les winnie pour à confirmer on a les enquêtes de les enquêtes de popularité où on a souvent des classements de popularité des personnages est ce que ça existe en france ça chez vous éloi non non nous on de toute façon en fait on a on a beaucoup d'avance chez webtoon factory en tout cas pour pour les épisodes donc là par exemple il faut imaginer que rours il est en train de terminer le 24e chapitre en gros là dans deux semaines rours il a terminé la saison 2 et on peut plus rien changer en fait alors évidemment on peut on peut toujours modifier un dialogue modifier une situation refaire un coup de dessin on relit on modifie si on trouve une incohérence on modifie après mais dans l'ensemble on fait ça vraiment comme de la bd papier alors après c'est sûr par contre qu'entre les saisons le retour des lecteurs en commentaire est super précieux d'accord dans le cas de blanc de toute façon au rage avait énormément changé donc à quoi c'était déjà plus et les je pense pas que les lecteurs pouvaient imaginer ce qu'on allait faire avec une saison 2 donc voilà mais sur d'autres séries c'est vrai que sur certains commentaires et tout on a suivi ça a donné des bonnes des bonnes indications par exemple sur des éléments pas très compréhensibles on s'est dit bon bah là il va falloir peut-être préciser un peu plus on n'a pas réussi à transmettre ce qu'on ce qu'on voulait faire mais voilà par contre on n'a pas d'enquête de satisfaction pour signer les saisons 1 saison 2 c'est un vrai choix d'éditeur pour le coup on fonctionne pas du tout comme au japon faut imaginer que nos modèles éditoriaux n'ont rien à voir c'est même pas comparable en fait donc toi ou une tu penses que c'est un que c'est quelque chose de positif c'est c'est enquête de popularité ou pas est ce que tu penses que ça pourrait être utile justement au modèle français est ce que ça pourrait pas être aussi une garantie de garder les lecteurs par exemple ben déjà bon je vais me baser sur le l'exemple japonais puisque bon ici on n'a pas d'exemple je sais pas il ya des points positifs comme négatif bas les points négatifs c'est que tu vois pour moi il ya plein de séries qui pour moi sont hyper qualitatif mais qui forcément ne plaît pas au lecteur japonais parce que ça leur parle pas ils n'arrivent pas à rentrer dans le délire mais que pour nous peut-être en tant que public européen ça nous parle un peu plus et moi il n'y a pas eu d'exemples là ces deux dernières années où il y avait une grosse hype sur les réseaux sociaux de certains titres et qui finalement se ont fait casser la gueule ils ont été éjectés du challenge parce que il n'y a pas eu assez de justement le public à parler le public japonais ça fait ça fait fautif arrêt en termes de positivité bah ouais clairement tu peux voir c'est quoi les titres à lire moi par exemple puisque en tant que créateur de contenu par exemple voilà je peux voir un peu les trucs un peu avant gardiste de pt etc je vois je regarde l'occasion je dis ah ouais ça ça revient souvent dans le top 3 faudrait que j'aille jeter un nez donc du coup peut-être ce système en france je sais pas peut-être peut-être oui mais arrêt comme comme tu as dit loi il ya les commentaires etc mais ouais je sais pas je trouve je trouve ce il ya du bon dedans mais en fait moi ça me fait peur parce que ça rajouterait justement de la précarité sur les auteurs nous on est dans un pays quand même on a pas mal d'acquis sociaux et je pense que c'est pas trop compatible avec notre notre modèle avoir un auteur qui dit ok toi ta série nous on la kiffe mais c'est le public qui va et qui va et qui va juger alors toi tu as travaillé un an dessus un an et demi dessus trouve ça quand même un peu dur après le japon c'est ils ont leur culture etc on demande ce qu'il ya eu demande dans le chat existe notre dougue nationale demande existe-t-il une maison d'édition qui fonctionne avec le système de vote à la chouaïcha en france alors là je sais pas du tout mais je crois pas à ma connaissance jamais entendu parler en tout cas est ce que les auteurs accepterait de signer là dedans c'est une autre question encore moi je serais chaud mon pays mais toi on a compris c'est un manque non mais en vrai faudrait tester faudrait tester juste pour voir déjà que c'est quoi les retours après faudrait que ce soit sain faudrait pas que ce soit un truc qui mette la pression hyper toxique ouais c'est ça ouais ça c'est le problème c'est ça peut dériver ça peut dériver tellement vite et puis il faut imaginer qu'en fait le shonen jump c'est lu par par des centaines de milliers de japonais et ils peuvent faire des véritables statistiques à l'échelle d'un pays nous aujourd'hui je sais pas qu'une média permettrait ça on a chez dupuis on a le dernier journal de bd grand public on va dire à l'espirou et on a vraiment beaucoup de lecteurs je sais plus combien d'ailleurs mais je peux pas dire de bêtises mais on a vraiment beaucoup en dizaines de milliers si ce n'est plus en lecture réelle tu sais vu que tu prêtes un magazine et c'est lu par toute la famille et voilà mais mais ça nous permettrait pas de faire des stats à l'échelle d'un pays sur nos bd à l'échelle de la france je pense que la solution serait bas via les applications comme webto de factory par exemple ou même là par exemple même le week-end jamb ils ont sorti manga plus qui est maintenant tout le monde peut lire manga plus je comprends pas pourquoi il n'y a pas un système justement puisque les japonais le font enfin la chouïcha le font pourquoi il n'y a pas un système qui permettrait à tous les lecteurs dans le monde entier depuis de voter alors que en vrai c'est une application tu fais un une sorte de questionnaire je sais pas comment ça se passe au japon enfin il ya un petit document mais bon bah je prends pas japonais ouais tu envoies un truc voilà moi j'aurais un peu peur justement pour l'adapter à la française je connais la puissance de notre rôle nationaux et ça me fait peur très très peur ça me fait très 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 peur ça me fait très très peur il y aura beaucoup de passionnés mais j'ai peur qu'ils soient qui soient noyés justement dans tous dans tous dans tout ce rôle pour en revenir à orage et loi disait tout de suite que tu avais vu que tu étais atteinte excuse moi que tu étais en train de finir le dernier chapitre combien de temps ça t'a pris de faire ça il me semble que c'est digito qui a posé la question tout à l'heure combien de temps ça t'a pris en total pour finir pour finir justement tout ça j'ai pas envie de dire des bêtises mais je crois que j'ai mis j'ai mis au moins je sais pas huit mois à toute patate à toute patate j'ai eu huit mois je pense mais c'était vraiment beaucoup de travail et on en parlait tout à l'heure avec les lois mais moi j'ai tendance à faire en plus des longs chapitres alors tous les chapitres ne sont pas très long mais mais je dépasse très très souvent et en fait pour moi le but c'est vraiment de m'amuser donc donc en fait je compte pas quoi c'est j'ai remarqué j'ai remarqué qu'il est très fourni le premier chapitre ouais mais c'est mon truc c'est moi j'ai besoin de me faire plaisir j'ai besoin que ça me plaise en fait tout à l'heure tu posais la question est ce que tu te réfères un petit peu aux avis des gens et tout pas du tout moi je fais vraiment ce qui me plaît après forcément je suis influencé forcément parce que me disent mes potes ou les gens qui commentent ou forcément ça a une influence je pense mais mais quand je fais quelque chose je le fais parce que ça me fait plaisir sinon sinon je fais rien quoi donc d'accord on a monsieur graou qui demande dans le chat quels sont tes mangas préférés mes mangas préférés dragon ball après j'ai envie de changer un petit peu la donne mais je vais donner un français qui s'appelle guillaume saint jean qui est c'est un tueur de c'est un tueur de malades et c'est l'un de ses tableaux là juste derrière là ici là donc voilà guillaume saint gelin il est très très chaud et c'est l'une de mes inspi donc il n'y a pas besoin d'avoir 60 piges pour être mon inspi le je crois il a à peu près il est un petit peu plus vieux que moi mais c'est la même génération et voilà et en troisième je vais dire je vais dire run qui a fait muta fucas qui est aussi l'autre tableau derrière là mais c'est vraiment mes influences après pour orage j'ai eu différentes influences j'ai eu pas mal de comics vous verrez un moment et il ya des influences spider-man parce que je suis un gros fan de spider-man de du début quoi j'ai acheté des magazines à un moment batman spider-man c'était vraiment mes héros préférés donc ça va se ressentir à un moment et j'aime aussi le bodybuilding et je pense que ça se voit sur 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 ce personnage dont ne citera pas le nom parce que ça pourrait spoil mais voilà donc j'ai remarqué j'ai remarqué que tu es justement quand tu dessinais des personnages féminins c'était souvent très badass très costaud ou très et c'est un kiff que tu te fais ou c'est vraiment tu veux tu as un message à faire passer c'est ouais moi c'est fini les les filles qu'on protège tout le temps moi je veux des vrais guerriers ouais non en fait je pense que c'est plus bah tu vois pendant le confinement je me suis mis pas mal au sport et tout j'ai regardé pas mal de vidéos de mecs de meufs et tout et en fait je me suis dit pas en fait c'est des combattants tu vois donc ça me saoulait un petit peu tu vois genre les sorciers ou les sorcières qui étaient qui était toujours qui était très normaux en fait tu vois et genre c'était pas des combattants genre harry potter tu te diras jamais il a vaincu voldemort tu vois même voldemort il n'a pas n'a pas un physique de combattant tu vois alors que c'est le gros enfin c'est le mal quoi en carnet ouais c'est de fin c'est ça tu vois et en fait dans cette histoire alors ils n'ont pas tous des physiques mirobolons genre ils vont pas tous à la salle quoi mais il ya certains personnages je me suis dit je vais leur ajouter un côté badass quand même parce que ça change aussi quoi tu vois c'est et ça me faisait plaisir en fait tout simplement voilà alors les lois et lois toi comment tu as comment tu accompagnes justement cette suite orage au niveau éditorial comment comment tu vois le truc comment tu vois l'évolution du de prince rours c'est etc alors ouais pour pour rien de cacher ça a été très très particulier mon travail chez sur orage parce que j'ai récupéré vraiment orage à la moitié de saison à peu près au rours c'était dans le treizième épisode online si je dis pas de bêtises et tout était écrit jusqu'au 24 je crois déjà de toute façon ouais ouais donc en fait là j'ai dû j'ai dû complètement adapté ma façon de bosser en partant du principe que ce qui avait été fait était fait donc je me suis pas posé les mêmes questions si tu veux que d'habitude j'ai pas j'ai pas travaillé avec rours de la même façon donc c'est là où je te disais le seul point où je crois que j'ai vraiment beaucoup bossé avec rours ça a été la la compréhension dans les premiers chapitres notamment de de l'univers et ça c'était pas mal très compliqué ouais enfin c'est pas très compliqué en fait c'est très simple mais ça peut être vite compliqué parce que parce que comme toute chose c'est un univers à part entière d'accord voilà et du coup il a fallu j'ai surtout travaillé sur ce point là avec ross pour que par exemple si toi ou winnie vous disait ce soir le premier chapitre sans avoir lu goulande vous ayez quand même l'impression de rentrer dans un univers logique et compréhensible voilà et ça c'est vraiment un truc qu'on a essayé de monter tous les deux et c'est vraiment un challenge alors en vrai en vrai je connais quand même un peu dragon ball j'ai pas tout lu mais j'ai quand même regardé de l'aventuré littoré le picoquin voilà mais j'ai quand même un peu regardé et tu vois c'était drôle ta question de dbs et tout parce que je pense que c'est ce genre de problème que les éditeurs ont eu en fait quand moi j'entends parler de ça je vois des problèmes d'éditeurs et pas d'artistes bien sûr et c'est clairement un problème de reboot de franchise en fait c'est comment faire rentrer des gens comme éloi qu'on jamais lu dragon ball qui trouve ça vieillissant et de façon à ce qu'ils rentrent dans l'univers mais c'est super dur c'est vraiment très dur à faire et les meilleurs là dedans bah vu le t-shirt de winnie je peux pas ne pas en parler mais c'est spiderman les américains c'est des tueurs j'en ai pas mal là là au dessus de moi là par là publié par mes copains d'urban comics mais c'est un bonheur à lire batman moi je suis rentré par je sais pas combien de séries je pense à long halloween je pense à la cour des hiboux etc et à chaque fois tu reprends c'est juste trop fort voilà et du coup bah du coup sur orage ça a été un peu ce travail que j'ai essayé de faire et puis on parlait de la saison 3 tout à l'heure on travaillera différemment avec ours je pense que ours a des envies moi j'ai des envies d'éditeur aussi j'ai envie de voir quand t'es éditeur t'as envie que les auteurs ou les personnes avec qui tu bosses aillent plus loin que ce qu'ils proposent dans un premier temps bon avec ours c'est pas super difficile j'avoue j'ai pas beaucoup à j'ai l'impression que c'est qu'il aime beaucoup travailler qu'il aime beaucoup repousser les limites en tout cas ça s'appelle orage et c'est toujours disponible sur webtoon factory vous devriez déjà commencé à télécharger l'application si ce n'est pas déjà fait parce qu'en fin d'émission nous allons vous faire gagner des coins pour pouvoir justement poursuivre et prolonger le plaisir sur l'application qu'est ce qu'on peut rajouter sur orage et loi et là écoute ce qu'on peut rajouter c'est que je vais montrer si du partage mon écran je vais montrer trois petits trois petits épisodes pour vous faire découvrir à toi à toi et winnie le travail d'autres dessinateurs d'accord à bosser avec qu'on bossait avec ross alors là c'est vraiment de l'exclu c'est de l'exclu de l'exclu je vais passer assez vite pour que vous ne soyez pas spoilé mais en fait ross à des informes et des dessinateurs enfin vous des je sais pas comment dire en fait alors en gros en fait j'ai été contacté par par plusieurs personnes pour faire un stage chez moi et en fait ouais alors à compter loi passe vraiment vite parce que sinon il ya des gros gros spoils mais attention c'est attention et ben ça y est on a tout vu ça et on a tout vu ce que j'ai dit sur les années à 10 direct vous êtes gâté à culture bulle en gros j'ai pris trois stagiaires et en fait au lieu de les faire bosser parce que souvent en fait les dessinateurs et dessinatrices quand même des stagiaires c'est pour faire la colo de leur planche et en fait moi je me suis dit je vais les faire bosser sur un webtoon pour qu'ils trouvent du taf après en fait et comme j'étais sur orage je leur ai dit est ce que ça vous intéresse vous serez pas payé donc est ce que ça vous intéresse de vous lancer sur un sur un projet qui sera une carte de visite pour vous pour après l'école et donc ils ont tous été intéressés et donc résultat on a bossé dessus et en fait résultat ça risque de bien se passer parce qu'ils vont avoir ils vont avoir un petit chèque donc donc ça c'est cool ouais en partie ça c'était c'était le travail d'émile rann que j'ai montré rapidement du coup mais je vais vous montrer un peu plus tard sa série qui va sortir la semaine du 20 juin chez nous parce que emile suite à cet épisode en fait je l'ai contacté parce que j'ai trouvé son épisode super et on a signé une série ensemble donc ça tu vois on parlait de comment comment je scoutais tout à l'heure je scoutais aussi énormément par recommandation des auteurs avec qui je bosse je considère que si quelqu'un m'apporte un projet d'un de ses potes ou d'une connaissance ou même d'un stagiaire par exemple si winnie tu as demain tu m'envoies un mail en disant au fait et moi moi je connais ce type je trouve que ce qu'il fait c'est génial bah j'y accorderai forcément de l'attention parce que je considère que vous êtes professionnel du secteur et franchement à chaque fois ça m'a réussi alors là je vous montre un autre exemple gabriel on a échangé ça son dessin il le sait correspond pas à ce que je cherche pour l'instant sur webtoon factory mais par contre son travail il est il est incroyable et d'ailleurs je sais qu'il fait l'art de projet ulule et à et son et son webtoon était super donc voilà c'est gabi et en fait je les ai fait travailler sur des spin off en fait de personnages qui sont dans la saison 2 et donc on va en apprendre plus sur eux et en fait ce seront donc des chapitres spéciaux qui seront intégrés entre mes propres chapitres d'accord ok d'accord et donc ça tue le concept le concept ils ont trouve que dans les deux il ya un certain et un certain niveau quand même c'est pas non plus des amateurs qui des qui déboulent et tout visuellement ça se tient dans dans un style ou l'autre et bon tout à fait l'station eux et j'espère que 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 on leur souhaite que du bonheur et de d'être publié en webtoon assez prochainement on va pouvoir continuer la suite de l'art entière tientière désolé je te coupe parce que je vais quand même montrer le troisième ouais écoute il n'y a pas de problème je n'avais pas qu'il y en avait trois c'est excuse moi la petite surprise c'est moi qui ne l'ai pas dit mais le troisième c'est vincent le maçon qui s'appelle radis cosmique sur d'accord sur instagram et pareil travail incroyable gros gros level au dessin et voilà je passe assez rapidement mais c'est vraiment un genre très différent voilà donc gabriel vincent et emile franchement ça se passe dans le même univers ça va permettre de comprendre beaucoup de choses en fait sur sur les personnages quoi c'est d'accord en fait tu fais le background des personnages tu fais via des spin-off plutôt que de faire d'accord c'est une très bonne idée moi j'aime beaucoup la démarche et du coup j'ai hâte de lire j'ai vraiment hâte de lire tous ces petits tous ces petits background on a aussi un dernier un dernier teaser que tu aurais tu as réalisé toi même rours qu'on peut diffuser j'allais l'oublier j'allais l'oublier mais on a un petit teaser à diffuser est ce qu'on peut avoir le petit teaser mon petit doug c'est parti et ben yes donc ça s'appelle horach disponible excuse moi sur chaque chapitre c'est ça exactement c'est dur à dire d'accord donc ça s'appelle horach c'est disponible sur webtoon factory télécharger l'application soyez curieux écoutez on sait qu'il ya quand même une tout petite barrière au départ quand on arrive dans le webtoon qu'on n'a pas l'habitude mais je vous promets une fois qu'on est dedans et ben on swipe on swipe on swipe on swipe on rentre dans les histoires ça m'a fait ça sur sur justement boulante ça m'a fait ça sur le grand retournement et je sais que ça va me faire ça sur beaucoup d'autres webtoon donc foncez télécharger l'application webtoon factory les premiers chapitres sont gratuits et ensuite à la fin des émissions justement on vous offrira on offrira à l'un d'entre vous 50 coins pour pouvoir continuer l'aventure dessus on a quelques recommandations justement de webtoon à vous à vous soumettre ce soir et loi nous a concocté une petite sélection et ça commence si je vous dis pas de bêtises avec un webtoon qui s'appelle barouf est que tu peux nous pitié exactement je vais vous le je vais vous le pitié très très rapidement je vais vous montrer un peu les dessins que vous pouvez nous partager barouf comme vous pouvez le voir c'est un univers assez fantastique assez effrayant on va suivre ce petit être qui est le curé cureuil qui vit dans la forêt et qui a pour précepte voilà qui a reçu l'enseignement comme quoi est ce qu'il va vite le curé cureuil il va il va très il va toujours très vite curé cureuil mais en l'occurrence comme tu le dis oh là là oh là il est trop tard pour moi mais regarde winnie winnie meurt intérieurement voilà on est en train d'achever nos invités retrouvez moi tous les vendredis au paname au barbes comédie club allez je te laisse continuer ton pitch excuse moi ouais donc on est dans un monde de baston absolument infect le barouf et un courant religieux prône la paix mais sauf que le curé cureuil il va perdre son père de façon extrêmement violente et il va essayer de convaincre les autres d'arrêter de faire la guerre je voulais très très mal pitché c'est un pitch lundi soir retour de vacances 23 heures je vais préditiser mais c'est absolument génial et ça sort le 26 mai le 26 mai donc dans donc ouais 18 jours les artistes c'est elias et david que vous pouvez retrouver sous les noms de patatart et bobby waff et oui sur instagram absolument on va demander à space kairou de partager voilà donc c'est vraiment une petite pépite d'héroïque fantasy c'est de l'action c'est bourré de références et et on se fait vraiment plaisir l'oste heroes quest ça sort la semaine ouais là c'est vraiment de la de l'avance et d'ailleurs vous avez la joie de voir les les drafts c'est vraiment du brouillon j'ai même pas demandé à emile si j'avais le droit de le partager d'accord c'est de brouillon c'est emile je pense que c'est un choix graphique au départ non 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 c'est vraiment là c'est en fait on est en train de bosser ben là vous voyez les comme on bosse une couverture voilà c'est vraiment emile m'a envoyé ça et je valide l'intention ou pas donc c'est emile et écrit le scénario c'est un duo c'est un duo c'est pas comme ours et on va suivre en fait un héros de jeu vidéo qui ressemble un peu en gros pour vous donner l'idée à link tout simplement qui sort vraiment d'un jeu vidéo comme zelda et qui subitement va se retrouver dans notre monde c'est un isekai inversé gros voilà c'est un jeu vidéo dans la réalité et qui se rend compte qu'en fait c'est le bordel quoi parce que quand il fait ses recettes habituelles ben là il se passe rien donc il va falloir apprendre à se nourrir etc et on va c'est à la fois très drôle et une vraie série d'actions parce qu'on va voir que le jeu vidéo en ce fait essaie de le récupérer donc évidemment ça prête à 200 000 200 000 histoires histoire sympa et puis enfin en troisième recommandation que je vous donnerai c'est je crois qu'on l'a je sais pas magical oui voilà et d'ailleurs emile qui a réalisé un chapitre spécial pour emile dont on parlait d'accord qui a signé cette série suite au chapitre spécial donc donc ça vaut vraiment le coup et magical girl riot de vla chiquito qui est déjà en ligne là winnie je te le recommande chaudement on parlait de dessinateurs qui pèsent je sais pas si tu le connais c'est qui c'est qui l'auteur mais vla chiquito vla chiquito non ça me dit non ça me dit rien du tout par contre franchement c'est un tueur c'est un tueur il pose pas beaucoup sur instagram à cause de moi parce qu'il fait ses épisodes voilà donc je suis désolé la censure des éditeurs il a trop de il a trop de il a trop de boulot par contre en même temps il ya un épisode par semaine sur web tout factory à lire et ça déboîte franchement je sais pas si tu aimes les magical girl mais ouais ça dépend quand c'est trop nian nian bof mais là je vois la couverture je vois qu'elle a l'air badass ah elle est badass en fait tu suis une magical girl dans un bidonville et d'énopolis une sorte de bidonville du brésil même si c'est un bidonville inventé et qui va ce que du jour au lendemain alors qu'elle est en tôle elle va lire un livre magique et qui va la transformer en magical girl avec une batte voilà mais elle est magique et elle va devoir se débrouiller avec les embrouilles du bidonville la drogue les monstres et franchement c'est incroyable et le bonheur tu parlais tout à l'heure de dire est ce que il faut changer les premiers chapitres tu vois et ben avec enzo avec vlash on n'a pas changé les premiers chapitres ainsi il a fait beaucoup de corrections mais il les a pas refait entièrement et du coup tu vois l'évolution du dessin de vlash entre le l'épisode 1 et l'épisode 21 là et franchement c'est c'est un plaisir à regarder quoi on va checker ça en tout cas c'est disponible sur webtoon factory ouais on a déjà 21 épisodes en ligne c'est pour ça je fais sa pub on termine la saison dans dans quatre semaines donc quatre semaines c'est vraiment trop bien je j'ai ok je jeterai un coup d'oeil je prends dans la liste super en tout cas on a on arrive ça s'appelle magical girl girl riot excusez moi c'est disponible sur webtoon factory on arrive à la fin d'émission qui dit fin d'émission dit concours vous allez pouvoir gagner 50 coins justement erré sur l'application webtoon factory alors ça va être simple ce soir comme d'habitude vous allez devoir taper un mot de passe dans le chat dites moi si vous êtes bien réveillé et ça commence le mot de passe c'est point d'exclamation au rage c'est parti alors il y aura un seul gagnant ce soir qui vous repartirait avec 50 coins avec lequel il va pouvoir découvrir l'application webtoon factory ou est-ce que le chat est en train de dormir je crois que le chat d'or ça fait comment ça je vais répondre à pardon je vais répondre à deux à deux questions à distress saison 2 un jour full tocam j'espère bien j'espère bien tot et a terminé la saison 1 un peu sur les rotules donc comme son éditeur il est en train il a pris quelques vacances et on en rediscute il a envie de tester des trucs graphiquement avant de s'y mettre voilà donc je reparle avec tot et est ce qu'une sortie physique pour orage un jour potentiel j'ai vu passer la la question la question ben voilà comme rousse je croise les doigts moi aussi c'est quelque chose dont on parle bien sûr tout comme pour nos webtoon vous l'avez vu on a fait satanisme éco-responsabilité coven arena jusqu'à maintenant les expériences pas super bien on est vraiment super content de l'accueil public bah tière et tière et winnie je vous enverrai des bouquins et rousse aussi bien sûr on est trop content de la façon dont on arrive à retransformer on fait un vrai travail et ça donne envie d'en faire plus donc bien sûr bien sûr au rage au rage et une question j'ai une question toute bête par rapport à enfin pour ouvre font même brélois par rapport à au rage et la première saison il n'y a pas de version physique que du numérique non 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 moi je voulais pas de version physique pour la première saison c'était c'était pour moi c'était un bon webtoon c'était suffisant par contre pour orage j'espère qu'ils ont en format papier parce que je pense que ça vaut le coup je pense que c'est en ce moment il ya de plus en plus de versions papettes donc il ya finalement en fait depuis le début depuis la première saison en fait de boulande on m'a on m'avait proposé déjà un format papier j'avais à l'époque j'avais dit pourquoi pas mais à la fin quand on en a reparlé j'avais dit que ça m'intéressait pas par contre pour rage ça m'intéressera parce que pas parce que le niveau est différent et puis surtout je pense que ça passerait très très bien sur des planches enfin sur des pages papier je pense que ça serait vraiment un bel objet et puis je pense il ya une version papier je rajouterai quelques petites illustrations dedans des petites choses sympatoches quoi donc pour le webtoon non c'était pas c'était pas un critère mais c'est vrai que le avoir l'objet le papier c'est quand même un truc en plus je trouve et donc voilà mais après je fais pas une fixette dessus non plus tu vois un peu le verset pop est comme du un vinyle ouais c'est ça tu vois c'est un bel objet que tu mets dans ta bibliothèque et puis c'est vrai qu'avec le numérique en fait tu perds un petit peu la notion des choses maintenant la musique tu la télécharge les films tu les télécharges l'histoire tu les télécharges et les nfp tout ça ouais voilà pour la nouvelle génération peut-être que les gens enfin peut-être que la nouvelle génération c'est pas très grave pour eux mais c'est vrai que pour notre génération je pense que le format papier ça reste quand même très important et je pense pour beaucoup de jeunes ça restera important quand même quoi mais bon après faut alors alors le concours touche à sa fin et comme nous n'avons que trois trois participants et bah vous gagnez tous les trois vous allez gagner tous les trois 50 coins et j'espère que vous allez vous faire plaisir sur l'application et une fois de plus on l'a on a mis en place la semaine dernière n'hésitez pas lorsque vous lisez les oeuvres justement des invités qui sont là ce soir à venir nous faire un retour que soit dans sur les réseaux sociaux ou sur dans les prochaines émissions nous dire ok j'ai lu orage ou j'ai lu boulant de j'ai kiffé etc etc en tout cas merci à toi rours d'avoir été avec nous ce soir merci à toi winnie sensei d'avoir été là ce soir et moi merci pour pour toute la science et vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans culture bull la semaine prochaine on a une émission si je vous dis pas de bêtises spécial luca le vous savez la bande dessinée de foot spécial luca on aura son auteur avec nous et on aura aussi willu qui est un créateur de contenu autour du foot donc vous êtes tous les bienvenus la semaine prochaine et on se dit à très bientôt winnie rours vous restez en ligne et loi aussi on se capte en off juste après et il vous dit à la semaine prochaine le chat à très vite ciao ciao et merci doug j'en avui j'en avui mais j'en avui j'en avui j'en avui C'est parti ! C'est parti !